Et bonjour à toutes et à tous mes petits mangakas préférés. Aujourd'hui j'ai eu la chance, le privilège et l'honneur d'interviewer un auteur de manga, un éditeur, un coloriste, un scénariste et un auteur de BD du nom de Romain Huet. Romain Huet est une personne extrêmement généreuse qui a accepté de répondre à ma demande d'interview et grâce à lui vous allez pouvoir apprendre beaucoup de choses sur le métier. Romain va nous parler de son métier d'auteur, son métier d'éditeur. Il va nous parler également un petit peu de ce qui se fait en France dans le manga francophone. Vous allez voir cette interview est extrêmement riche en informations et en bonne humeur. J'espère qu'elle va vous plaire, qu'elle vous apportera tout ce qu'à moi elle m'a apporté. Et n'oubliez pas, pour soutenir la chaîne, abonnez-vous, likez, cliquez, partagez, enfin bref, vous connaissez la chanson, mais faites-le s'il vous plaît. Ça va permettre à MyMangaAcadema sur YouTube de grossir et de se faire connaître. En tout cas, je vous laisse en compagnie de Romain Huet et j'espère que vous passerez un aussi bon moment que moi en sa compagnie. Je vous dis à bientôt et comme on dit là-bas, sayonara. Merci beaucoup Romain, déjà, d'avoir répondu présent à cette interview. Je suis vraiment très très heureux, déjà, moi, de te poser cette interview. Parce que, déjà, comme je le disais il y a quatre minutes, on s'est rencontrés à Bordeaux. Ça a été une super rencontre pour moi. J'ai beaucoup apprécié le personnage que tu es et deux films d'édition avec tout ce que vous véhiculez comme images dans vos œuvres. Et comme je le disais, moi, ça fait un moment que je regardais un petit peu ce que tu faisais, surtout en tant que coloriste. Parce que pendant un petit moment, pour ceux qui le savent sur mon site et tout ça, moi, j'ai voulu tenter l'aventure BD il y a quelques années. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler comme encreur ou comme coloriste pour certains. Et donc, voilà, je m'intéressais un petit peu à tous ceux de ce métier-là. Et donc, voilà, j'avais suivi un petit peu ton activité. Mais j'aimerais que pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu te présentes et que tu nous dises un petit peu qui tu es et quel était un peu ton parcours jusqu'à Doshin Editions. Alors, je commence d'où pour le parcours ? Est-ce que tu commences directement du côté professionnel ? Est-ce que j'explique un peu comment j'en suis venu là ? Bah, dis-moi plutôt comment t'en es venu jusque-là. Parce que l'idée, c'est vraiment de permettre à des gens qui découvrent ou qui veulent s'intéresser au milieu de la BD et du manga, quel est le parcours d'un professionnel de ce métier ? Moi, je pense que déjà, mon parcours, il est singulier, dans le sens où je suis venu à dessiner très, très tard. En fait, j'avais 20 ans. Parce que ce n'était pas une passion, ni le manga, ni le dessin. C'est quelque chose qui est venu bien plus tard. Et au départ, j'ai plusieurs vocations. Je suis musicien depuis... Enfin, à ce moment-là, ça fait 10 ans que je fais du saxophone. J'ai eu une opportunité pour rentrer au Conservatoire de Marseille. Donc, vraiment me professionnaliser dans la musique. Finalement, je suis adolescent à ce moment-là. Et je me dis que je préfère jouer avec les potes au foot. Donc, je bazarde en grosso modo la musique. Et je décide, du coup, de partir pour faire Géo Club Med. Voilà. Donc, ce qui viendra peut-être après en lien avec Doshin, parce qu'être sur un stand, c'est faire de l'animation. Et donc, du coup, je pense que ça... Depuis le départ, je peux me mettre en scène, etc. Bien que maintenant, Doshin se soit calmé. Mais au départ, avec Doshin, il y avait des concours. Ça gueulait partout sur le stand. Et c'est vrai que je pense que ça vient un peu de là. Donc, j'ai voulu être Géo. Donc, j'avais quoi ? 17 ans, un truc comme ça. Et puis, je rate complètement mes études de tourisme. Parce qu'il fallait faire des langues vivantes, etc. En seconde générale. Et je pense qu'à une option baby-foot, j'aurais eu une mention excellente. Mais vu que ça n'existait pas à l'époque, du coup, j'ai redoublé ma seconde. Et à l'époque, dans les débuts des années 2000, c'est la grande mouvance de quand tu n'es pas bon en général, on t'envoie en technique et en professionnel. Et je me suis retrouvé en BEP électronique. Parce que j'avais 15-16 ans, ou 17 ans, je ne sais plus. Et que du coup, je bidouillais mes PlayStation. Et de là, en fait, je me retrouve dans un internat où je n'ai rien à y faire. Et puis, je m'ennuie parce que ça ne me plaît pas à l'électronique plus que ça. Mais au travers du BEP, je découvre le japonais. Et je me mets à étudier le japonais. Parce que je ne vais pas savoir pourquoi. Je tombe sur 40 leçons de japonais. Et apprendre le japonais en 40 leçons. J'ai acheté ce bouquin. Et je me mets à passionner pour le japon. Mais pas le manga. Le manga en lui-même m'intéresse très très peu. Et donc, je me mets à écouter de la musique japonaise, à étudier le japonais. Et puis, finalement, de là, passent les étapes. Et je me dis, en fait, je vais faire de la robotique. Quitte à être dans l'électronique, autant faire de la robotique et partir au Japon. Voilà, une espèce de fantasme. Exactement. En disant, je vais aller au Japon. Parce que c'est au Japon qu'on fait des robots. Voilà, on va faire des Gundams. On va faire des Gundams. Voilà. C'est ça. En gros, c'était à peu près l'idée. Je ne sais pas ce que... D'ailleurs, je n'ai même pas le concept d'un métier comme ça. D'accord. Je vais aller au Japon pour faire de la robotique. Voilà, c'est tout. Et puis, j'arrive du coup à mes 20 ans. J'ai déjà quelques années, du coup, d'électronique dans les pattes. Et puis, je tombe sur Lovina qui passait sur les Moines à l'époque. Et ça me fait tic. Et je me dis, tiens, c'est marrant. J'aime ça. J'aime ce... Pourquoi ? En plus, j'arrive sur la fin de la saison. Enfin, la fin de la série. D'ailleurs, on a quatre épisodes de la fin. Et je suis comme un dingue. Je me souviens. Je suis sur mon lit. Et je vais spoiler à mort pour ceux qui n'ont pas eu Lovina. Mais maintenant, ça a un manga qui a 25 ans. Oui, je pense que... Mais Keitaro et Nao s'embrassent. Et je ne les connais pas. C'est vraiment la fin. Et je suis hyper content. Je suis debout sur mon lit. Enfin, oh, génial, tu vois. Et j'appelle mon meilleur ami. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu crois que je peux le trouver, mais en livre ? Et il me dit, bah, on va aller au magasin de manga et on va voir. Et donc, du coup, je m'en vais dans un petit magasin de manga à Aix-en-Provence. Qui s'appelait Arcadia. Et à l'époque, les trucs de manga, ce n'est pas comme maintenant. On n'est pas sur des étalages. Oui, bien sûr. Il y a des jeunes qui nous écoutent. Maintenant, vous voyez, vous arrivez à la FNAC et vous avez des rayons de manga. Nous, on avait 1m50 de manga. C'est ça. Mais ce qui était fou, quand même, c'est qu'avec l'Horcule, on a quand même du Lovinas. À ce moment-là, on est début 2000. Et on se retrouve quand même, malgré tout, avec Pika Edition qui sort du Lovinas. Lovinas, 3x3 Eyes. Il y avait des trucs comme ça. Il y avait du GTO. Il y avait des trucs complètement obscurs. Cyborg Kurochan, qui était chez Pika, qui était un manga complètement fou, que j'ai offert après mon petit frère. C'est un manga complètement cinglé. Tu te demandes même comment ça a pu arriver en France. Bon, bref, en tout cas, du coup, le mec me dit, j'ai 7 premiers tomes de Lovinas. Tu veux les temps de combien ? Je prends les 2 premiers. Et je rentre chez moi le soir. Je me jette sur mes mangas. Et je l'ai dit 3 fois d'affilée. Et je me dis... Et en fait, je ressens quelque chose. Et en moi, se pose un truc. Moi, je trouve que c'est... J'appelle ça une crise mystique, presque. Tu vois ? C'est... J'avais ma voix. Je ne pourrais pas t'expliquer pourquoi j'avais trouvé ma voix. Je comprends. Et je me suis dit, ben voilà. Et là, j'ai tout bazardé. C'est-à-dire que d'un coup, l'électronique n'avait plus sa place dans ma vie. Le dessin, le manga, faire de la BD, raconter des histoires, ça prenait tout son sens dans ma vie. Déjà parce que j'étais... Alors, il y avait plein de choses. Je n'arrive pas non plus de rien. Je suis reliste. Donc, j'ai créé des histoires avant. D'ailleurs, on peut le voir un peu ici. C'est ce que je me disais, ouais. C'est ce qu'on voit un petit peu. C'est ce qu'on voit un petit peu. C'est ce qu'on voit un petit peu. Donc, du coup, c'est tout. Ça fait depuis que j'ai 14 ans que... Je crois que la première fois que j'ai joué à un jeu, c'était Space Crusade pour faire une aparté. Et j'avais genre 8 ans ou 9 ans. Space Crusade. J'ai toujours baigné avec mon grand-père dans le milieu du jeu de rôle et dans le jeu de plateau. Et ça ne m'a pas quitté, du coup, depuis 30 ans. Voilà. Et c'est vrai que, du coup, j'écrivais les scénarios de Warner et tout. C'était quelque chose qui était habituel chez moi d'écrire. Mais dessiner, non. Et là, d'un coup, tout est venu. Tout s'est raccordé. Écrire des histoires, les dessiner. Et je me suis mis à dessiner comme ça. En allant voir mes parents. J'ai 20 ans et je vais quand même voir mes parents leur disant... Je n'ai rien que tout, en fait. Je n'ai rien que tout pour faire de la BD. Et... Il y a mes parents. Aïe. 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 Ouais, ouais. Il faut imaginer. Je n'ai pas 13 ans. Ce n'est pas comme si j'étais un gamin de 13 ans. J'ai marqué en disant, ben voilà, je ne vais pas du manga quand je serai grand. Non, non, moi, j'ai 20 ans. J'ai 20 ans et 7 ans de manga dans les pattes, quoi. Donc, voilà. D'électronique, quoi. D'électronique, quoi. Et puis... Mais j'en débord pas. Je mets à dessiner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis... Et puis, mon niveau est pourri. J'ai le niveau d'un enfant de 10 ans. Et je plaque les cours. C'est-à-dire que d'un coup, je décide de ne plus aller en cours. Je passe le bac. Et quand même, parce que j'ai le bac à passer, donc je le passe. Et l'année d'après, je me retrouve en logement chez l'habitant pour faire mon BTS. Et là, je ne suis plus jamais en cours. Je crois que j'y suis allé les deux premiers mois. Mais le reste du temps, je me suis mis à dessiner. Et j'ai dessiné chez... J'ai dormi dans... Enfin, j'avais une chambre, quoi, chez l'habitant. Donc, j'ai passé mes journées dans une chambre d'habitant. Et puis, j'ai quand même fait l'année. Je n'ai pas été viré et tout. Et au moment où il faut faire le stage d'entreprise de fin d'année, je me suis retrouvé dans un truc où il fallait réparer des téloches et des PC. Et tu sais, je me suis retrouvé dans cette espèce d'atelier avec deux mecs un peu... Un peu ventripotents. Un peu ventripotents. A l'humour un peu gras. Et le cliché, c'était triste, mais c'est le cliché de ça. Et il y a une petite nana qui débarque avec son PC en rad. Et elle dit, ben voilà, est-ce que vous pouvez le réparer et tout ? Les mecs disent, ben oui, bien sûr. Et l'un des gars amène le PC en arrière boutique. Et là, il fait, oh, viens voir, viens voir. On va voir si elle a des photos de cul. Et là, tu veux, je me suis dit, c'est pas ça ma vie. Ça peut pas être ça. D'accord. Je peux pas vivre là-dedans. Et là, je suis parti le midi. J'ai dit au patron, je ne reviendrai pas. Il m'a dit, pourquoi ? Il dit, parce que je vais faire de la BD. Voilà, c'était plus fort que moi. Et puis, je rentre chez moi, j'arrive à la maison, j'ai mes parents, j'arrête. Pourquoi t'arrêtes ? Je vais faire de la BD. Il faut remettre, tu recommences avec ça, pour arrêter. Et j'ai rien lâché, j'ai appelé l'école dans la foulée. J'ai appelé le lycée, je leur ai dit, j'arrête. Et pareil, ils ont essayé de me retenir, mais ça n'a pas servi. Et j'ai démissionné. Voilà, je ne suis plus jamais retourné en cours. Et donc, c'était la guerre à la maison. Et mon père me dit, tu veux faire de la BD, il n'y a pas de problème, mais tu trouves un boulot. Et en fait, je me mets à trouver du taf, quoi. De l'alimentaire, quoi, d'ailleurs. Même pas alimentaire. Je vais chez mes parents, j'étais bien. Et donc, du coup, ça rassurait mes parents. Et puis, moi, je faisais, j'étais un peu paumé à ce moment-là, je pense. Et je tombe en allant faire une concession de bagnole pour vendre une concession de voiture. Je vais chez Toyota. Et le mec voit, tu sais, sur mon CV, en bas, fait des mangas. Et il me dit, ah, vous dessinez. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû rayonner un truc. Et le mec, en fait, il me dit, je pense que vous êtes un très, très bon vendeur, mais je ne vous prendrai pas parce que je pense que ce n'est pas votre place. Votre place, elle est dans votre passion. Vous n'avez rien à faire à vendre des bagnoles chez moi. Et il me dit, je pense qu'en fait, ce que vous devez faire, c'est vous lancer. Voilà. Et il me jarte comme ça. Bon. Je rentre chez moi. Bon, j'étais un peu la cul entre les jambes, quoi. Mon père me dit, ouais, il ne trouve pas de travail. Enfin, je vous laisse imaginer un peu ce que c'était l'ambiance à la maison. Et puis, je trouve un job en tant que VRP dans une boîte pour vendre des portes et des fenêtres. Je fais 15 jours là-dedans. Le contrat, il est tout pourri et tout. Et moi, dans ma tête, je suis bon vendeur en plus. Je fais du chiffre et tout. Il n'y a pas de problème. J'aurais pu en vivre largement du commercial. Et en 15 jours, j'atteins les stacks des mecs qui sont là depuis 5 ans et tout. Donc, je suis bien. Je suis dans mon... Je sais faire, quoi. Mais ça ne me plaît pas. Et je décide de me barrer. Et je vais rejoindre une petite amie que je me fais qui habite Nantes. Et qui me dit, moi, je fais une école de cinéma. Et dans l'école de cinéma, à Nantes, il y a une option BD. Et je lui dis, qu'elle s'en tienne, je m'en vais. Et je pars de chez mes parents. Alors, avec perte et fracas. Mais je me barre. Et mes parents me disent quand même, on veut bien t'aider. Mais dans un mois, tu prends un CDI. Tu chopes un CDI pour payer ton école. Et tu trouves un appartement. Et en 3 jours, j'ai trouvé l'appartement. 5 jours après, j'avais le CDI. Je rentre chez mes parents. Je leur dis, voilà, j'ai le CDI et l'appart. Et là, ils m'ont dit, ok, marché est conclu. Tu as respecté le deal, on va t'aider. Et là, j'ai bossé pendant un an. J'ai bossé chez Weldom. Tout en continuant de travailler. Mais en ayant un niveau de merde. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, j'ai un an et demi de dessin. Tout seul. Donc, je n'ai pas de niveau. Mais dans ma tête, je suis auteur de BD, déjà. C'est une catégorie. C'est un problème. Je signerais chez les plus grands, etc. Et puis, un soir, je suis chez Faveuse Copkin. Et il y a un mec qui passe. C'était une soirée. Il y avait du monde. Le mec, je ne le connais pas. Il me dit, c'est toi qui veux faire de la BD ? Tu veux faire l'école de BD ? Je dis, ouais, ouais, c'est moi. Il me dit, il ne faut pas que tu fasses l'école de ta tote. Il me dit, il faut que tu fasses l'école Pivot. Et l'école Pivot, elle est à Nantes. Elle est moins chère. Et il faut que tu envoies les dossiers parce que la clôture des dossiers est dans un mois, moins mieux. Et le mec, il se barre. Je ne l'ai jamais revu. Je ne sais pas qui c'est. Un an, je te promets. Un an, je passe. Un an, je passe. Et je rentre chez moi. Je cherche sur Internet, école Pivot. Je tombe sur, effectivement, l'école Pivot. Je fais, du coup, un book en trois semaines. En mettant des dessins que je faisais de l'époque. Des dessins copiés, etc. Et j'appelle et je dis, ben voilà, j'aimerais passer l'entretien. Et puis, c'est comme ça que je passe l'entretien à l'école Pivot. Donc, l'école de BD de Nantes. Et donc, je suis reçu par M. Pivot lui-même. Il tourne. Je vais vous dire là, c'est vérifiant. C'est un truc de dame. Il tourne mon dossier. Sans voix. Et il me regarde et il me dit, tu n'as même pas le niveau pour entrer en prépa. Parce que c'est la plus petite classe, en fait. C'est clair. Et il me dit, tu n'as pas le niveau pour l'âge. Il me dit, tu ne fais rien, en fait. Et puis, je ne sais pas. C'est une espèce d'inconscience. Ça ne me perturbe même pas. Je lui dis, en fait, ce n'est pas grave. Moi, je peux vous payer deux années tout de suite. Ça fait un an que je travaille bientôt. J'ai de l'argent de côté. Et je vous paye deux années cash. Et il me regarde. Tu sais, un peu hors-mère de défi. Il me fait les inscriptions sur le bureau d'à côté. Et je suis rentré à l'école pivot comme ça. Ah oui, on a tous monnés, quoi, en fin de compte. C'est une école privée. Mais je pense qu'en fait, ce n'est pas le fait de monnayer. C'est le fait, en fait, je ne pense pas qu'il courait après un mec pour 3 000 balles. Je n'y crois pas. En fait, je pense que simplement, ça a déterminé le truc de la motivation. J'ai la même anecdote quand j'ai passé l'entretien pour être justement VRP. Tu sais, tu as la fameuse question, pourquoi on me prendrait de vous et pas d'autres. Et moi, j'ai regardé les mecs droit dans les yeux et je leur ai dit, parce que je suis le meilleur. Je n'avais jamais vendu de portée fenêtre, je ne savais même pas comment ça se vendait. Mais je leur ai dit, parce que je suis le meilleur. Et en fait, la détermination que tu as à ce moment-là, parce que j'avais besoin de trouver un taf. Il fallait apaiser et t'en se trouvait la maison, etc. Donc, j'ai besoin de trouver le taf. Et bien, en fait, tu as cette détermination et le mec fait, ok, vas-y, on fait. S'il va au bluff, ok, on y va. Et bien, je pense que M. Pivot, c'était pareil. C'est-à-dire que je crois qu'il m'a dit, ok, parce que je pense que personne dans sa carrière a dû lui dire, vous savez, j'ai deux années d'avance, je ne paye cash. Je ne pense pas, peut-être que je me lance des femmes, mais je ne pense pas que ça soit arrivé. Oui, je ne pense pas. Surtout dans un milieu où tu as une école privée, déjà. Donc, ça veut dire qu'il y a des parents derrière, souvent. C'est très rare que ce soit des personnes indépendantes qui veulent faire une école privée. Et dans les écoles privées, on a toujours un peu cette image de l'élite qui peut se la payer. et que donc, que quelqu'un qui dit, voilà, je n'ai pas de niveau, entre guillemets, mais je vous paye cash parce que j'ai bossé pour ça et que c'est mon rêve, le mec, c'est un petit peu un coup de pied d'un fourmi, peut-être aussi. Oui, oui. Puis, ben, je ne sais pas, je pense que ça montre une détermination. Mais c'est une détermination qui ne m'a jamais lâché. Et à la fois, tu sais, tu as cette détermination parce que pour moi, c'était mon chemin. Mais surtout, j'avais une folie, je pense, qui m'animait parce que je ne voyais pas mon niveau. Je pense que si j'avais le recul de mon propre niveau à ce moment-là et un temps soit peu de critique, je n'aurais jamais même franchi les portes de l'école. Et j'ai fait quatre ans à pivot avec cette espèce de voile plus ou moins là en fonction des moments, mais d'inconscience en n'ayant pas conscience de mon niveau. Ce qui fait que j'étais avant-dernier de la promo pendant trois ans. C'est vrai, c'est quand même. Je suis avant-dernier de la promo, c'est-à-dire qu'on est quand même 92, je suis 90e. Le 92e, c'est parce qu'il n'est pas en cours, quoi. Tu vois, donc, ce n'est pas des vannes, c'est vraiment ça. Mes bulletins étaient dingues. Et chaque fin de trimestre, j'appelais ma mère en pleurant, en disant « Vaman, je n'arrive pas, je suis mauvais. » Et je raccrochais, et le lendemain, j'y retournais, quoi. Tout en faisant, parce que du coup, j'avais quand même toujours le deal avec mes parents, fallait que je bosse. Donc, j'étais baby-sitter du lundi au samedi. Donc, je faisais tous les jours. Donc, j'étais à l'école pivot du lundi au vendredi. Le soir, je partais faire le baby-sitting, je rentrais à 20h. Je faisais tout mon boulot jusqu'à minuit, une heure. Et le samedi, je faisais la journée complète. Et le dimanche, je rebossais. Donc, en plus, j'avais un rythme de fou. L'été, je faisais les deux mois complets pour payer. Du coup, l'année qui arrivait, je faisais deux mois complets de boulot. Où il fallait quand même travailler, il fallait que je continue de bosser. Je faisais les ménages, tu sais, dans les immeubles, je sortais les poubelles à 5h le matin et tout. Ça payait plutôt pas mal, donc j'étais bien. Et je me payais mes années comme ça. Et j'ai fait mes trois années. Les trois ou quinze années, je les ai fait comme ça, à ce rythme-là. En étant avant d'aller de la classe. Et je me souviens, sur ce qu'ils appellent le tronc commun, qui est en fait la vraie première année avant de passer en spécialisation. Je vais voir mon prof principal, qui s'appelle Marc Chalmé. Et je lui dis, en fait, je ne vais pas y arriver là. Là, c'est fini en fait. Je me tapais 5 en modèle vivant. Il y a un moment, je ne passerais jamais. Je suis dans les derniers et tout. Et je ne sais pas pourquoi, lui aussi, il m'a dit ça. Il me regarde, il me dit, vous allez me suivre. Il me dit, je ne suis pas inquiet pour vous. Je pense que vous allez terminer cette école. Et j'ai dit, mais pourquoi ? Il m'a dit, parce que c'est comme ça. Et voilà, c'est tout. Ça s'arrête là. La conversation s'arrête là, je me revais. Bon, je me dis, je suis un peu déprimé quand même. Et en fait, non, je passe le tronc commun. Il faut savoir, c'est premier arrivé, premier servi. Dans ces écoles-là, en tout cas, l'école qui vaut. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, tu dois faire des choix. Et tu dois dire, choix 1, je veux faire l'illustration. Choix 2, du dessin animé. Par exemple, choix 3, du dessin. Moi, je mets choix 1, BD. Rien. Rien d'autre. C'est BD. Bon. Et je suis genre 89e sur 91. Tu vois ça ? Donc, j'ai 88 personnes avant moi qui vont passer avec des choix, sachant que la BD, c'est 23 places, je crois. Mais d'accord. Donc, je me dis, bah écoute, on verra. Voilà, c'est maintenant, je suis arrivé jusque-là. Voilà, eh ben, j'ai été pris. Du coup. Peut-être parce qu'il n'y avait peut-être pas une grosse demande aussi. Parce que la BD, c'est... Si, si, il y avait quand même une demande pour la BD. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, si tu veux, la première demande, elle est chez les dessins animés. Là, c'est les 15 premiers, 15-20 premiers vont en dessin animé. Mais les 40 premiers demandent dessin animé. Mais en deuxième choix, ils ont quoi ? BD ou illustration ? Exactement. Donc, j'en ai quand même 87 avant moi. Ou 88, quoi, tu vois. C'est un truc de dingue. Et dans les statistiques, il y a un moment, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, les 70 places, elles sont passées. C'est-à-dire qu'il y a 20 places qui s'en vont et qu'on appelle, alors. Elles sont soit redispatchées. Ça veut dire que soit on leur dit, bah, un peu plan B. Donc, tout ce que tu as choisi n'existe plus parce qu'il n'y a plus de place. Donc, tu pars en graphisme, en décor, en machin, en truc. Bon, là, c'est une école privée. Donc, après, il faut quand même garder les élèves pour les deux années qui suivent. Sinon, tu t'en vas. Et moi, je me dis, c'est mort, quoi. Et je suis quand même pris en BD. Et me voilà en spécialisation BD. Et là, je fais ma troisième année comme j'ai fait les deux premières. Ça veut dire avec des espèces de pics de compréhension. Parce que, bah, il y a des... T'as des flashs où tu dis, bon, c'est bon, là, j'ai compris un truc. Et tu arrives à un exercice. Et l'exercice d'après, tu reprends cinq, six, quoi. Tu vois, donc, avec des espèces de trucs comme ça qui ne fonctionnent pas. Et puis, je fais quand même... J'arrive à la fin de la première année de spécialisation, première année BD. Et là, on passe l'examen. Parce qu'on a une espèce d'examen de passage en faisant ce qu'ils appellent un dossier BD. En fait, ce qui n'est pas du tout un dossier BD. C'est un truc qui fait 60 pages avec 30 pages de décors, 30 pages de personnages. Il fallait une couverture. Oui, c'est la maîtrise. C'est de la maîtrise pour voir la maîtrise que tu as de technique, quoi. C'est ça. Et puis, bon, donc, du coup, c'est quand même deux mois de travail assez intense. Surtout pour moi où ça devient assez compliqué. Mais je suis assez content de ce que je fais. Mon dossier est de la gueule. Et puis, on passe dans la journée. Ils font passer l'intégralité de la classe. Et moi, j'arrive dans le tirage de sort, je ne sais pas quoi. Je suis dans les derniers. Et ils me passent en, je ne sais pas, 10 minutes. J'ai à peine temps d'expliquer l'histoire, en fait. Le synopsis de mon truc qui tourne les pages. Parce qu'il est quand même genre 10h. Donc, il tourne les pages. Et ils font merci. Et je prends vrai. Alors là, j'ai attend les sous-tit de ma gueule. Ça fait deux mois et demi que je bosse. Deux mois et demi pour me prendre en 10 minutes. Non, ça, ça n'existe pas. En fait, tu ne me la fais pas comme ça. Donc, parce que j'ai quand même un sale caractère. Donc, si tu veux, je rentre, je suis furax. Bon, j'attends quand même. Ce n'est pas grave, je range mon frein. Et puis, je vais voir les résultats. Genre trois semaines après, deux semaines après. Et puis, on m'annonce que je suis cinquième de la classe. Oh, manche. Je me dis, putain. Et tu es presque là, tu es dans le bureau d'Anna. Tu es, je suis trop triste. Oh, putain, c'est trop bien. Et puis, je demande à un pote qui s'appelle... Alors, j'en pense que du coup, j'ai fait un peu de pub, mais Rudy Lespinet, que du coup, moi, j'appelle Lulu. Mais Rudy Lespinet, qui est un illustrateur, qui vient de faire une BD, je crois, sur Angers. Voilà, je vous conseille d'aller voir. Du coup, je dis, mais Lulu, il en est où ? Parce que tout le monde savait que je l'appelais Lulu, donc, l'Anna, du bureau, elle me dit, ben, regarde, Rudy Lespinet, il passe pas. J'y pense que lui, il passe pas. J'y. Alors, je me dis, si moi, je suis cinquième, c'est-à-dire que Lulu, il est premier. Oui, oui, voilà. Qui était tellement meilleur que moi. Je dis, c'est pas possible. Donc, elle me dit, oui, il a eu zéro à sa peinture ou je sais plus quoi. Alors, là, je dis, mais attends, c'est quoi ce bordel ? Comment il peut avoir zéro à la peinture ? Il est pas un train à l'heure actuelle. Quand il fait cette illustration, il fait tout à la gouache, quoi. Donc, si vous voulez, le mec, il est doué là-dedans. Et je dis, c'est pas possible. Et en fait, en parlant, l'Anna me dit, ben, il y a 50% de la classe qui passe. Et là, je sais pas pourquoi. Alors, j'ai un truc avec l'injustice. T'as vu dans les bouquins, etc. Je dis toujours cette forme d'injustice. J'ai horreur de ça. Et là, ça me monte. Et je dis, mais vous êtes des fadas. Marseille. Vous passez en 10 minutes. De quoi ? Marseille, vous êtes des fadas. Oui, c'est ça, vous êtes des fadas. Vous êtes des fadas. Vous me passez en 10 minutes. Vous faites sauter 50% de la classe. Ça fait trois ans qu'on est là et qu'on râque 4000 balles par an. C'est inadmissible, machin. Il faut faire passer. Où est monsieur Pivot ? Il faut aller lui dire. Elle me dit, ben, allez, va au bureau, Romain. J'y vais. Je me démonte pas. Elle pensait que j'allais me démonter. Mais que dalle. Je vais taper au bureau de Pivot. J'entre. Elle me fait oui. Elle me fait qu'est-ce qu'il y a ? Il faut qu'on se parle et tout. C'est quoi ce bordel ? Et on se met à s'engueuler avec le père Pivot. Je lui dis, vous vous foutez de ma gueule ? Je lui dis, c'est mis les clients. Je lui dis, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. C'est inadmissible et tout. Enfin, ça dure 30 minutes. Et on s'engueule. Et il prend son téléphone. Il appelle du coup la secrétaire d'à côté qui s'appelle Cathy. Il lui dit, Cathy, tu as mis l'intégralité des examens des 2e année BD. Et tu les fais passer à partir de septembre. Il raccroche. Il me fait, ça va, t'es content ? Je me lève, je lui dis, merci monsieur, bonnes vacances. Et je suis parti. Et du coup, l'année d'après, au début d'année, ils ont fait repasser l'intégralité des dossiers à coup de 46 000 par personne. Et tout le monde est resté. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, je me suis fait insulter. Le mec de la classe qui redoublait. On dit que j'avais fait mon Superman et que je n'avais pas à m'en mêler. Ça va avoir été sympa. Et voilà. Mais du coup, tu as quand même fini 5e ou tu as été recalé ? Non, en plus, moi, du coup, je termine moins bien parce que sur la deuxième fois, les mecs avaient eu le temps de regarder. Et du coup, je me retrouve à ma place habituelle. Ça veut dire dans les derniers. Le truc à comprendre. C'est un esprit shonen, ça. C'est très bien. Tu as vu, mais c'est ça. Mais je me dis, ce n'est pas grave. Ça fait partie de... Je ne peux pas laisser passer ça. Et puis, et donc, je fais ma dernière année. Et là, ça y est, je suis en dernière année. Il me reste 8 mois à faire. On a le gros dossier pour la fin d'année à faire. Et il faut avoir des stages. Et là, la dernière année se conclut forcément par des stages chez des professionnels. Et je me dis, en stage, je veux un mec qui fait du manga, un mec qui fait de la BD et un mec qui fait du comics. Et du coup, je contacte plein d'auteurs. Il y en a deux qui me répondent. Il y en a un qui est Grelin, qui vient de sortir Trousse Boy de tome 2, qui a bossé avec Aurélien San et tout, sur les trucs du concert et tout. Donc, il y a Grelin qui me prend en stage. Et ça tombe bien parce que j'adorais ce que fait... D'ailleurs, j'adore toujours ce que fait Grelin. Et lui, il me combinait franco-beige et manga parce que je trouve qu'il avait un style qui se rapportait bien aux deux. Et le comics, très compliqué d'exercement avec le comics. Moi, à ce moment-là, j'en plus, je découvre le comics. Donc, je boucle du Batman plein de balles et tout. Et je commence à dire, en plus, dans l'école, en sortant de pivot, je signe chez Marvel. Parce que j'ai de l'ambition, si tu veux. Mais c'est une super mentalité. C'est une super mentalité. Et je me disais... Moi, quand je sors de pivot, je signe chez Marvel. Et mon prof d'illustration, qui était à l'époque, Laurent Mini, me dit, c'est tout le mal que je te souhaite, Laurent. Mais j'étais... J'en démordais pas. Je signais chez Marvel. Et donc, je me dis, il faut que je contacte un auteur chez Marvel. Et donc, je regarde les auteurs français. Il n'y en a pas des masses. Et je tombe sur un gars en... Comment ? Un auteur en interview. Genre sur une Japan Express. Un truc comme ça. Qui s'appelle Philippe Riones. Et qui, à ce moment-là, bosse sur... Je crois qu'il est sur Captain America. Ou Captain America Corp. Ou un truc comme ça. Et je lui envoie un message. Et alors, quand j'envoie un message, on ne voit pas non plus un message classique. Je n'envoie pas le message qui dit, bonjour, j'ai un stage à faire. Non, non. Je lui envoie en objet de mail, service stage cafetière. En expliquant que je suis mauvais en dessin, mais je suis très bon pour faire le café. Et donc, ça avait fait marrer Grelin, et du coup, qui m'avait pris. Et ça alerte un peu Philippe, qui dit, ok, ok, mais pour 5 jours. Et je débarque, en fait, chez Grelin pendant 15 jours. Ça a été extraordinaire. J'ai passé un super moment. Il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, moi, je suis étudiant. Je suis avec un gars que je surpive son travail. Et on joue à League of Legends tous les deux ensemble, quoi. Tu vois, entre midi et deux. C'est pour moi, je vis un rêve éveillé. Et puis, je vais après, du coup, je valide mon année en étant chez Philippe Brionnès. C'est très important, parce que Philippe va être un tournant des cycles dans ma vie professionnelle. C'est pour ça que j'en viens à tout ça. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'à ce moment-là, on a YouTube qui émerge à fond et les YouTubers. Et donc, par culot, je compte à 10 minutes à perte, qui étaient, donc, ils sont bat égales. Donc, après, ils ont fait d'autres chaînes et tout, qu'on a vues sur le bagel et tout. Mais ils avaient leur chaîne 10 minutes à perte qui était une chaîne pipi caca à mort avec une espèce de court sketch débile, mais qui était à l'époque une espèce de... ça buzzait un peu autour de ça. Et je suis contact et je leur dis, moi, les gars, on fait une BD ensemble. Je me sers de vous pour faire mon dossier de fin d'année. Ce dossier de fin d'année-là, on ira le présenter aux maisons d'émission. Voilà. Le mec, encore une fois, complètement fada. Et en face de moi, j'ai deux autres fadas qui me répondent OK. Et je me mets à bosser en fait avec Bat et Gaël. Donc, j'ai rendez-vous avec Baptiste et leur manager sur Paris en train de montrer des pages et tout. Mais quand je me vois la gueule des pages, il fallait être aveugle. OK, tu ne les as pas, là. De quoi ? Tu ne les as pas. Pour qu'on n'ait pas dû en guider. Oh, je les ai. Je te les enverrai. Tu pourras faire des inserts avec un autre. Oui, bien sûr, bien sûr. Je te les enverrai. Et donc, du coup, du coup, me voilà avec avec Bat et Gaël avec qui je travaille, quoi. Alors, même si ça n'aboutit à rien après à la fin, etc., mais ce n'est pas grave. Et moi, j'ébarque chez Philippe. Du coup, avec ce Dieu dans tout le truc, mais moi, je bosse avec 10 minutes à perdre. Donc, il faut qu'on travaille ensemble les pages et tout. Et Philippe, au bout de cinq jours, me dit c'est compliqué, quoi. Tu vois, tu n'as pas un bon niveau. Je ne sais pas avec ça. Mais en disant parce que Philippe, c'est une machine de guerre. Philippe, quand il bosse, il tombe deux pages par jour. Enfin, quand il est bien lancé, il tombe deux pages à la journée. C'est un truc de dingue. Et puis, grosso modo, je rentre chez moi. Après, cette semaine de stage, j'en ai pris par la tronche. Pas de lui, mais j'ai appris des choses. J'ai dessiné, comme jamais. Je vais essayer de ma vie. Et je lui tape une espèce de mini-graine de dingue. Je vais même aux urgences, tu vois. Parce que, si tu veux, j'ai fait un burn-out psychologique. Je ne sais pas comment il se dit. Une surchauffe. Une surchauffe. Et puis, je le rappelle, je ne sais pas, trois semaines, un mois plus tard, un truc comme ça. Et je lui dis, est-ce que je peux en venir ? Et elle me dit, bah ouais, ok. Donc, je reviens en août et tout. Et là, je reste 15 jours chez lui. Et au bout de, je ne sais pas, 12 jours, un truc comme ça, on est sur sa terrasse, on est en train de cloper tous les deux, parce que je fumais. Et on clope tous les deux comme ça. Et puis, il me fait, t'as pas une autre option dans la vie que le dessin ? Que non. Il me dit, t'as pas une autre option dans la vie que la bande dessine. Et là, si tu veux, tu te dis, là, c'est vraiment, c'est un problème. C'est-à-dire que là, je suis vraiment face à quelque chose qui est, un truc, c'est un ultimatum. C'est la fin, en fait. Mais je lui réponds, non, c'est ça ou rien. Il me fait, t'as déjà mis en couleur des pages de BD ? Alors je lui dis, à part les miennes, à l'école, non. Et là, il me dit, écoute, j'ai un boulot de coloriste, parce que j'ai une petite commande à faire pour une salle de sport. Fais la couleur, je te paye dessus. Et tu prends la part coloriste et tu fais la couleur. Puis j'ai dit, OK. Et je me mets à côté d'lui dans son bureau et je me mets à faire, du coup, de la couleur. Et là, il me dit, t'as un truc. Il me dit, il y a quelque chose. Il me dit, tu manques encore de cuisson pour le dessin, mais par contre, pour la couleur, on va bosser la couleur. Et on verra le dessin plus tard. Et en même temps, j'écris des scénarios et il y a un scénario qui lui tape un peu dans l'œil et il me dit, en plus, tu sais, t'as des idées. C'est pas que je sais bien écrire, mais au moins, j'ai les idées. Et du coup, je viens à ce moment-là sans savoir le coloriste de Philippe Rionès. Et je vais travailler sur ce dessin pendant plusieurs mois jusqu'à un moment où lui, il va déménager de Dijon pour venir vivre à Nantes. Et on va créer Geek Agency tous les deux assez rapidement qui sera signé chez Ankama et je deviens, du coup, co-scénariste, co-créateur et coloriste de la série. Voilà. Et c'est comme ça, donc en 2012, que démarre ma carrière d'auteur. D'accord. C'est comme ça que je t'ai connu, c'est Geek Agency qui m'a... Voilà. Que j'ai récolté. Avec Philippe. Donc, chez Ankama, ça se passe comme ça se passe chez Ankama. Voilà. On n'en dira pas plus, mais ça veut tout dire. Et donc, au lieu de faire six tomes, on en fait deux. Et il n'est jamais sorti. Il a été entièrement payé. Et la série s'est arrêtée. On a récupéré nos droits. Après, moi, j'ai continué avec Philippe à bosser avec lui sur Chez Soleil Delcourt. Donc, sur la série de PSG et Rose où j'étais coloriste et puis sur Sept Héros supervisé par David Chauvel. Voilà. David Chauvel aussi, éditeur très, très important dans ma vie. Parce que du coup, je vais en parler après. Et puis, et puis après, j'ai travaillé aussi avec Carlos Manu et Luca Benglino sur Chez Delcourt aussi sur Les Sept Merveilles. j'étais coloriste aussi. Et puis, on est en 2015. La couleur, ça commence à me saouler. Je m'éclate nettement moins en couleur que les premiers temps. Philippe, lui, il doit partir sur autre chose parce qu'il est rappelé par DC Comics, etc. Ce qui fait qu'on ne peut plus bosser ensemble. Il faut quand même être franc. Sans Philippe, je n'ai pas de contrat. donc je me retrouve dans une espèce de période un peu charnière à ce moment-là. Je ne suis pas vraiment installé mais à la fois, je suis quand même pro. Enfin, tu vois, il y a une espèce d'entre-deux. Et puis, je décide de demander à David Chauvel qui est un éditeur qui est cash et droit. Voilà, c'est quelqu'un qui est un auteur à la base. Donc, il est scénariste. Et c'est-à-dire que quand il t'explique des choses, il te dit, il te dit pourquoi ça ne va pas, il te dit pourquoi ça va. Et c'est quelqu'un qui est droit et qui va à l'essentiel. Et donc, des fois, c'est un peu compliqué pour l'ego, ce qui te fait un peu de mal, mais c'est salvateur pour le boulot et ça permet d'avancer vite. Et donc, je dis à David, est-ce que tu aurais un nouveau contrat à me filer ? Et il me répond, je ne suis pas l'NPE, tu n'as qu'à aller sur Facebook, tu vas avoir du boulot. Et ça m'a tellement saoulé. Tu ne peux pas imaginer. Parce qu'en plus, sur les deux albums que j'ai fait avec lui, il a fallu que je reprenne des pages et tout, que j'ai repris gratos et tout. Et je me suis dit, oh putain, le con. Tu vois, vraiment, je me suis dit, oh putain. Et ça m'a saoulé, je me suis dit, si c'est ça, je vais retirer en fait ce qui me gêne dans la BD, c'est l'éditeur. Et du coup, je vais faire ma BD et la vendre directement à des gens. Et c'est comme ça que du coup, je me lance dans l'auto-édition avec ma Magico de Garfoyal. qui est en fait, Magico, à la base, finalement, un coup de colère. D'accord. Je vous emmerde, les éditeurs, je vais faire mon propre truc. Et là, Ulule était en train de démarrer gentiment, il y avait déjà quelques succès avec Elsa Chartier, etc. dans la BD. Et je me dis, je vais m'y engouffrer, on va bien voir. Et je décide de lancer un Ulule, donc, je crois, début juillet, au moment de la Japan Expo, j'imprime 5 000 flyers, je débarquais avec mon petit frère dans la Japan Expo, ils m'ont distribué 5 000 flyers pendant 4 jours. Et en expliquant à des gens une histoire qui n'était pas écrite avec zéro page de fête, et je ne savais même pas ce que j'allais raconter. J'avais vaguement une idée. Voilà. Parce que j'étais fan de Nisekoi et voilà, d'ailleurs, pour ceux qui ont les premiers visuels de Magicole, c'est du Nisekoi. J'ai repris tous les codes de Nisekoi. Et à tel point que je voulais vendre de trucs, c'est que j'ai même repompé des dessins de Nisekoi pour les incorporer dans le Lule pour donner envie aux gens d'investir sur un manga qui, de toute façon, n'était pas encore fait. Et je vais au culot, je vais à la Japan et je dis ben voilà, c'est comme ça, allez-y, allez sur Lule, sur Lule et tout. Et finalement, j'ai deux personnes qui y vont. Mais j'ai un engouement des lecteurs qui me suivaient sur Kika Junsi, etc. et finalement, je fais 8000 euros sur Lule d'un bouquin que personne n'attendait. Que même moi, je ne sais pas de quoi ça va parler. Au moment où Lule se termine, je crois que j'ai à peine fait un chapitre. Et sans jamais avoir fait de BD, de moi-même. Oui. Sans avoir abouti à un projet complet, tu veux dire. C'est ça. Je n'avais jamais fait même 180 pages à faire tout seul. Je ne sais même pas comment on le faisait. Et je me suis quand même lancé. Et puis finalement, ça a bien marché. Il y a eu un bon succès. Le tome, je le fais. il sort comme il sort. Voilà. Le tome 2, je le lance aussi. Il fonctionne aussi sur Lule. Ça cartonne. Et puis le tome 2 sort. Je conclue la série. Et là, à ce moment-là, je suis au Maroc. Parce que du coup, j'ai déménagé. Je suis au Maroc à ce moment-là. Et je me dis, il faut faire la suite. Qu'est-ce que je fais ? Et là, je voulais avoir des sujets plus adultes. Je voulais parler de problèmes sociaux, etc. Et j'avais un bouquin qui s'appelle Humanity. Et qui a un truc un peu entre Walking Dead, le film La Route, un truc très violent, très adulte. Et puis, et finalement, les gens me disent, non, fais pas ça. Si tu fais ça, tu vas perdre tous tes lecteurs de Magic Hall. Du coup, j'entends ce que me disent les lecteurs. Je décide du coup de lancer entre guillemets un préquel à Magic Hall. À ce moment-là, je me dis, un truc qui est dans l'univers. Et je dis, qu'est-ce que j'aime ? Le Magic Hall Girl, on reste dans le thème. Je voulais faire un truc un peu Sentai. Parce que justement, on revient à mon pape Lulu qui lui était fan de Sentai. Et donc, du coup, je dis, tiens, ça me faisait penser à lui. Et je vais faire du Sentai. Et puis, les Vikings. Parce que moi, j'aime bien les Vikings. Et j'aime bien les mythologies nordiques. Et je me dis, ben voilà. Je pense que l'ensemble peut être intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je regarde, super Sentai, machin. Est-ce que des Sentai Vikings, ça existe ? Non. Parfait. Comment je pourrais les appeler ? C'est quoi le... Alors, je savais que l'arbre, c'était les Gdrasil. Et je me dis, il faut que j'ai des histoires courtes. Il faut que je parle de mes sujets par tome. Et en fait, c'est venu comme ça. Le premier tome parlait de l'homophobie avec un personnage. Le deuxième tome parlait de la religion. C'est comme ça que ça s'est construit. Et encore au bluff, on était à Polymanga. Je crois que c'est ma première année de Polymanga, quelque chose comme ça. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit ça parlera de quoi en fait, les prochains tomes. et je ne savais même pas de quoi aller parler et je lui dis ça parlera de transhumanisme et de pédocrimialité. Le mec me dit OK. À ce moment-là, j'ai lancé en fait les deux sujets qu'allait être le quatrième tome. Je lui dis mais après, ça paraissait tellement logique après dans ma tête que ça soit les deux soient liés et que j'en parle. Mais c'est comme ça que ça a été lancé comme le quatrième tome. L'idée, elle a popé comme ça au détour d'une conversation que je n'avais pas réfléchi avant. Et ça a fait énormément marrer Lulu avec qui je faisais les salons à ce moment-là et qui m'en reparle encore en me disant je me souviens encore quand tu as lancé ce pédocrimialité et transhumanisme sorti de nulle part et qu'on a quand même fait un album. Et voilà. Et donc, depuis tout ce temps-là, j'étais sur Yggdrasi. Et entre-temps, en 2019, Doche Edition apparaît vraiment. Doche Edition était un nom que je l'avais en salon pour me reconnaître. et en 2019, avec Geoffrey, donc mon petit frère, on crée la société pour devenir une vraie maison d'édition, pouvoir publier d'autres gens, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive en 2023 maintenant, voilà, avec du coup du roman, avec le label Encre de Chine, des bouquins qui sont signés chez Doche Edition, du roman graphique. Enfin voilà, Geoffrey maintenant, lui, est plus en retrait parce que la vie professionnelle l'a appelé sur d'autres choses. Mais je suis rejoint par Mathéo, qu'on connaît sous le nom d'El Gamino, du gamin, qui est le petit jeune qui est avec moi sur les salons. Qui a beau... Qui est en creux de Chine avec les romans. El Gamino, qui sur les salons fait un excellent boulot. Ouais. Qui est vraiment une super plus-value sur le salon parce que vraiment, il a une bonne bouille et il a une bonne énergie. Donc vraiment, c'est une très très bonne plus-value. Ah ouais. Puis le gamin, en plus, il est arrivé chez nous, il arrive sur le stand comme il est... Enfin pour ceux qui l'ont vu, comme il est là. C'est-à-dire qu'on est à Nantes, Geoffrey du coup est à la place du gamin. C'est-à-dire que c'est Geoffrey qui fait le vendeur sur le salon. Et puis Mathéo dit moi j'aimerais bien vendre des mangas comme vous. Geoffrey lui dit bah tiens tu sais quoi, prends le tablier et si tu me vends un manga dans les moins de 5 minutes je te file un poster. Et le gamin, il ne s'est pas démonté. Il a mis le tablier de Geoffrey de vendeur parce que sur les salons on a un tablier marron avec marqué de chénition. C'est le tablier de vendeur. Il dit à Geoffrey tu me expliques vite fait les thèmes. Geoffrey fait. Mathéo il a arrêté un gars en 2 minutes il nous a vendu un manga. Et ça a tellement bluffé mon frère qu'il lui a dit bah si t'as envie de bosser tu nous appelles. Et il nous a appelé en disant bah voilà je m'ennuie un peu dans mon apprentissage en ce moment. Je suis chez Pizza Hut je crois ou Domino's et il me dit est-ce que vous ne cherchez pas quelqu'un ? Et ou non on cherchait. On cherchait à ce moment-là sans savoir qu'en plus un mois et demi après j'offrais aller devoir partir pour faire un autre boulot parce que la proposition était trop belle. Et donc la vie s'est bien goupillée et depuis effectivement maintenant septembre à plein temps Mathéo est-elle. D'accord. Alors j'ai une petite parenthèse personnelle ton parcours est assez m'a fait beaucoup sourire parce qu'il ressemble beaucoup au mien avec pas les mêmes finalités malheureusement mais effectivement moi aussi j'ai fait un IC pro moi aussi j'étais mordicus que j'allais devenir auteur de BD la seule différence c'est que moi je suis devenu papa très jeune donc du coup j'ai mis ça de côté et qu'à un moment quand les tablettes graphiques à écran sont arrivées les chinoises étaient plus accessibles sur internet ma femme m'a offert ça comme cadeau d'anniversaire et j'y ai passé des jours et des nuits malheureusement ça a créé pas mal d'embrouilles à la maison parce que j'y passais beaucoup trop de temps et j'étais certain que j'avais le manga de l'année et que Kana allait méditer donc c'est pour ça ça me fait très rire tout ça et quand j'ai envoyé mon dossier chez Kana ils m'ont dit écoutez c'est très gentil mais votre histoire est sympa mais le dessin c'est pas ça du tout donc ça le fera pas non plus voilà alors moi j'ai pour l'anecdote j'ai envoyé chez en fait Kana donc c'est Christelle je crois qu'elle s'appelle je sais plus chez Kana me contacte en fait parce qu'il y avait une petite alors c'est pas une maison d'édition c'est une application web je crois qu'il faisait un manga qui s'appelait Amour Sucré et en fait il faisait de l'audio manga c'était assez intéressant c'était un peu précurseur pour l'époque mais en gros il prenait tes pages il les animait un petit peu il mettait une musique il mettait des sons et tu pouvais lire ça du coup tu t'abonnais et tu disais ça sur ton téléphone et tout c'était vachement sympa et bon le truc plante mais un festival du coup Christelle Hulgan je crois c'est Christelle Hulgan c'est qu'elle s'appelle du coup doit être dans ce salon là rencontre du coup mon éditeur digital on va l'appeler comme ça et il dit tiens c'est qui le truc Magical Girlfriend c'est français et tout et la nana dit bah c'est Robin Huet et tout et je suis contacté par Kana c'est à dire que il m'envoie un mail pour me dire bah voilà on a vu votre travail genre on se dit une bêtise mais de Japan Expo chez Leader machin et et ça nous intéresse putain alors là je me dis hop 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 mon gars qu'est-ce qu'il se passe Magical alors là pour le coup à ce moment là j'ai quand même du recul je me dis non Magical chez Kana ça peut pas le faire je connais mon niveau de dessin ça ça peut pas fonctionner et j'ai pas envie d'ailleurs qu'il soit chez Kana j'ai envie de proposer autre chose et c'est j'étais déjà en train de bosser sur le scénario de Humanity et donc j'appelle j'appelle Christelle et je lui dis voilà moi je serais plutôt plutôt intéressé pour faire du CNN et dès que dans la collection Big Kana je vois ça beaucoup plus pertinent et et elle me dit bah ok bonjour envoyer le dossier et je lui ai envoyé le dossier donc à Timothée qui est l'éditeur de chez Kana encore actuel et il me dit c'est bien mais en me disant bah voilà c'est bien mais il nous manque des trucs alors je dis mais il vous manque quoi je sais pas mais il nous manque des trucs et il me dit proposez autre chose alors je propose un deuxième scénario donc il se repasse trois mois tu vois il me renvoie il me renvoie un message c'est bien mais reproposez-nous autre chose là je lui ai dit là je lui ai dit faut arrêter ce bout de ma gueule maintenant tu commences à voir le caractère de cochon donc je me dis t'es mignon mon gars mais je suis pas parti de chez Delcourt pour me retrouver avec un mec qui va me faire faire pendant combien de temps des dossiers et des pages donc à un moment ça va et là à ce moment là j'ai stoppé complètement du coup l'approche de votre dossier j'ai renvoyé après un dossier mais franco-belge je l'ai renvoyé pour c'est un roman graphique qui sortira du coup au mois d'avril là d'accord chez nous qui s'appelle les cris du coeur et j'ai renvoyé ça chez du coup dans les maisons d'édition et ça n'a rien donné voilà donc c'est pas grave c'est comme ça c'est à dire que mon chemin n'est pas chez les éditor mainstream il était du coup à ce moment je ne savais pas en 2016-2017 mais c'était de créer ma propre maison d'édition voilà et je fais juste un aparté du coup avec David Chauvel j'en ai parlé tout à l'heure même si j'ai énormément râlé sur David Chauvel au moment où il me dit je ne suis pas de NPE en réalité j'ai pris énormément de vie dans mon travail d'éditeur c'est à dire que c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué dans la façon de d'accompagner les auteurs ouais c'est trop bien et c'est vrai que j'ai alors mon frère dit quand tu parles tu mets des claques parce que des fois ça fait un peu de mal mais je ne suis pas là pour en tant qu'éditeur je ne suis pas là pour caresser au sens du poil un auteur dont le travail n'est pas satisfaisant alors c'est pas parce que le mien le mien n'est pas parfait mon travail mais en tant qu'éditeur j'ai du coup un recul sur celui des autres aussi et c'est vrai que j'ai beaucoup pris David Chauvel pour ça parce que je trouve que c'est la meilleure des choses et je n'ai jamais autant avancé que finalement quand David me disait tu fais ça et pas ça et je t'explique pourquoi mais tu vas faire comme je t'ai dit quand même et c'est vrai que du coup souvent je dis j'ai guédé énormément sur David Chauvel à ce moment là et des fois il pouvait me faire rager par mail et pourtant c'est quelqu'un je pense que je tiens plus de lui je tiens plus de cet éditeur là que tous les autres que j'ai eu voilà et alors justement là tout à l'heure quand tu parlais d'Igor Vils Sentai vu que tu n'avais pas l'image tu ne le voyais pas mais moi je montrais à la caméra les deux tomes que j'ai Vali et Magni que j'ai eu la chance de découvrir à Animazia à Bordeaux et également donc Tomber au combat donc Tomber au combat c'est un roman graphique c'est ça que Doshin Edition que tu as fait donc on n'est plus sur du manga on n'est plus sur du manga mais étonnamment quand on lit ton roman graphique on retrouve quand même déjà trois bandes on retrouve des nombres de cases limitées il y a quand même une narration pas manga je dirais mais qui n'est pas franco-belge non plus non 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 de toute façon je ne me revendique pas d'une BDD franco-belge du tout c'est à dire que je suis un mix d'un ensemble c'est à dire que je suis à la fois j'étais à la fois nourri par du franco-belge mais surtout nourri par du manga nourri par du comics et en fait à l'heure actuelle c'est se dire je reste bloqué que dans un schéma en ce moment c'est ce que j'ai à des jeunes qui viennent me voir et qui me disent moi je vais être mangaka soit pas mangaka soit autant de BD on est en France ne va pas sur des plates-bandes qui ne sont pas les tiennes c'est à dire que on peut aimer le manga mais le manga c'est une narration c'est des concepts d'idées c'est des scénarios que même si on les lit je ne suis pas capable enfin je ne crois pas qu'on soit capable d'en faire des mangas japonais donc on fait de la BD après on va avoir une narration manga c'est complètement différent que de faire des mangas tout à fait deux choses différentes complètement je te rejoins totalement là-dessus je te rejoins totalement là-dessus tu prends Tony Valente Tony Valente on dit il fait du manga parce qu'on l'édite en 13-18 et qu'il a une lecture à la japonaise mais il ne faut pas oublier que Tony avant c'est de la BD franco-belge et qu'il est édité chez Soleil donc c'est quelqu'un d'ailleurs tu le vois tu vois l'humour il y a presque un humour on l'enfeu c'est un peu dans les promesses complètement moi je rigolais des blagues très françaises de Radiant et de finalement il ne peut pas il ne peut pas renier qu'il est français enfin il y a un moment et même si c'est du manga moi je trouve que et il y en a un qui fait ça très bien aussi c'est Renaud Le Maire avec Limnand Limnand se revendique clairement clairement du de la faute du franco-belge on me souvient sur les premiers interviews qu'il donnait à l'époque dans le Shonen Magazine de chez Pika qui était le magas de propagation de Pika c'est là qu'on a découvert les premiers chapitres de Dreamland il disait même que les oreilles étaient inspirées je crois de mémoire du petit spirou donc c'est vrai que quand il dessinait c'est tic pour faire les oreilles c'était le petit peu donc on était vraiment sur les franco-belges on est un mix des deux nous on a de la chance vraiment d'être au carrefour de tellement de choses c'est vrai qu'on va avoir à la fois un côté un peu de comics beaucoup de manga et beaucoup de franco-belges et il faut se revendiquer de l'ensemble sans pour moi se tomber dans cette espèce de fantasme ouais je serais mangaka machin on a déjà autant de bébés faites des livres tu vois que cette culture française je suis vraiment fou on voit ça déjà on voit ça déjà par exemple tu vois le manga et quand tu prends Sunken Rock ou d'autres manois donc les mangas coréens il y a déjà une différence entre le visuel le trait pas vraiment la narration mais on sent que ce n'est pas du japonais on voit bien que c'est du coréen pareil pour les mangas chinois on voit qu'il y a aussi une autre un autre style il y a une culture voilà il y a une pâte il y a une pâte et c'est vrai que moi sur My Manga Academia le but de ce site de ce blog c'est d'apprendre justement à faire des mangas mais je ne veux pas revendiquer qu'on est obligé d'avoir un style manga pour moi comme tu dis le manga c'est une narration c'est un mode de lecture entre guillemets et qu'il faut être soi-même et je sais que là parmi ceux qui vont peut-être regarder cette vidéo qui suivent My Manga Academia sur les réseaux comme je te l'avais dit à Bordeaux il y a une grosse communauté africaine qui fait du manga aussi de très très bon niveau et ils ont aussi un style qui est très propre à eux et je pense effectivement qu'on ne peut pas faire du manga à la japonaise sans avoir une culture japonaise et on ne peut pas faire autre chose qu'un mixte de ces cultures dans les histoires qu'on veut raconter que ce soit sous forme de manga ou que ce soit sous forme de comics ou sous forme de BD on a une culture il y a un truc que je dis moi je sais qu'il y a quelque chose que je ne fais pas chez Doshin il faudra vraiment que le scénario soit d'enfer mais je ne fais pas de scénario et je ne prends pas de scénario qui se passe au Japon qui sont copier-coller de modèles japonais donc par exemple une histoire romantique avec à 17 ans ou 18 ans on est en train de se dire si on peut s'embrasser ou pas ces scénarios-là je ne les prends pas parce que on est en France et du moins en Europe et en Occident en Occident à 18 ans on a arrêté de se poser la question de savoir si on pouvait s'embrasser et se toucher la marque c'est ça j'ai une phrase qui est un peu crue mais qui est qui est qui est qui est véridique c'est si tu veux c'est en France à 18 ans c'est plus le même doigt qu'on se demande si on va se toucher ou pas c'est à 13 ans qu'on se pose ces questions on a 14 ans maintenant donc quand tu vois qu'à 13-14 ans ils sont déjà en train de parler de sexualité en train de parler en ce moment en plus on a tous les effets de changement de genre etc ils ont 14 ans les mômes qui parlent de ça si j'ai un auteur qui débarque avec une histoire à la japonaise romantique de même si c'est super bien et qui va du coup la jouer en mode on est au lycée je sais pas si on peut s'embrasser si on peut soucher les doigts dans quel monde tu vis tu fantasmes complètement un pays dans lequel t'es jamais allé exactement justement le chef otaku tu connais le chef otaku sur Youtube le chef otaku parmi toutes les critiques qu'il avait fait il en avait fait une de Dreamland et ça m'avait marqué parce qu'il dit Dreamland déjà les gars ça se passe à Montpellier donc déjà c'est français et il dit et ça baise les mecs alors désolé s'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui écoutent cette interview mais effectivement il dit on parle d'adolescents et effectivement il y a une réalité française et c'est vrai que moi j'ai redécouté à Dreamland il y a deux mois parce que Renaud a réédité le tome 1 et le tome 2 il a réédité avec son amélioration avec son évolution graphique j'ai pris un pied d'enfer à redire le tome 1 et 2 de Dreamland parce que c'est beaucoup plus actuel beaucoup moderne mais on ne peut pas dire que c'est un trait japonais du tout on ne peut pas dire que c'est ça et on ne peut pas parler de c'est la même histoire elle n'est pas jeune ah non enfin encore une fois tu peux trouver des histoires tu peux trouver des histoires dans les mangas où on ne veut pas dire que c'est un isekai tu vois on ne veut pas dire ça non plus mais on peut retrouver des histoires qui se passent effectivement dans des mondes parallèles c'est pas ça reste voilà si tu veux le truc de Dreamland c'est que ça pue entre guillemets ça pue la France oui c'est ça au contraire bon moi c'est une qualité mais c'est à dire que Renaud n'a pas du tout renié ses origines et quand je dis ses origines c'est sa culture c'est à dire du Tintin du Astérix du Franco-Bel du L'Orfeuse 2-3 et compagnie il n'a pas du tout renié ça tout en ayant finalement parce qu'on je crois on doit avoir à peu près le même âge à peu de choses près donc tout sans renier le côté Club Dorothée qu'on avait exact mais c'est vrai que dans sa façon d'écrire je crois que c'est au tome 2 où Terence fait sa première fois que ça a congé non c'est pas au tome 2 c'est pas dans le tome 2 c'est pas dans le tome 2 donc c'est après mais du coup c'est vrai que en tout cas ça arrive rapidement ce qui est normal c'est à dire qu'une fois qu'ils sortent ensemble ils vont pas mettre 10 tomes avant de baiser il a raison chez Futaku ils vont pas mettre 10 tomes juste pour s'embrasser ils vont mettre 3 tomes alors peut-être c'est assez rapide donc tu te dis c'est totalement logique et du coup moi c'est ce que j'avais chez Rimland c'est que ça me parlait à ce moment là tu vois c'est le sérieux te parle tu peux te projeter en Terence parce que tu te dis c'est un mec qui fait les mêmes choses que moi j'imagine un mec qui a 15-16 ans il se dit si dans le rêve je vois ma copine je trouve ça génial grand fantasme de pouvoir être acteur dans ses rêves et en même temps dans la vraie vie il vit ce que je vis c'est-à-dire il est en retard en cours il a des cours de français il a pas des cours de japonais il a pas des cours de kanji il a des cours de français d'histoire géo dans un lycée qui s'appelle genre le lycée le lycée Robespierre et c'est un truc de dingue et là je trouve que c'est extrêmement intéressant tout comme Tony Valente a un humour très français qui fait qu'on est de nouveau dans un manga français mais le truc qu'il y a après on va parler de Doshin parce que je vais pas te retenir trop longtemps non plus mais le truc qu'il y a aussi dans la culture manga en France moi je l'ai vécu quand le manga est arrivé je suis un petit peu plus vieux que toi et moi j'ai vu le club d'eau etc mais les mangas papier ils étaient vendus dans les supermarchés dans quelques magasins de journaux pas spécialement dans les librairies à proprement dit c'était édité par Gélu qui était une maison d'édition qui faisait essentiellement des romans de poche donc c'était très très peu de trucs et il y avait une espèce quand le manga français a commencé à apparaître avec Minky avec Renaud Lemire avec Renaud Lemire pardon avec d'autres auteurs c'est pas du manga le truc qu'on disait c'est que c'est pas du manga comme Vives après avec Last Man mais c'est pas du manga parce que ça ressemble pas à du dessin manga donc ok les mecs se la pètent ils prennent un créneau mais c'est pas du manga moi je trouve alors moi je trouve que t'as cité Vives ça veut dire que je pense oui en ce moment il paraît qu'on a pas trop le droit de dessiner c'est ce que j'allais dire on va pas rentrer en sujet ça c'est tellement énervé oh là là c'est catastrophique bref après je vais digresser sur Vives je vais faire de partout mais en vrai on en reparlera en privé de Vives si tu veux ouais on en reparlera en privé mais ce qu'on a ce qu'on crée Balak c'est Sans la Ville et Vives avec Last Man et Bananasul d'ailleurs qui est le dernier de Sans la Ville c'est pour moi le vrai manga français c'est à dire qu'on va retrouver un format qui est on va dire un format prestige c'est les formats deluxe de manga dans une narration française c'est à dire qu'on va de gauche à droite avec un style franchouillard donc très BD tout en ayant un dynamique enfin pardon un dynamisme à la japonaise et là je trouve qu'on a un bon mix de ce qu'est pour moi le côté franco-belge et le côté japonais voilà et ça c'est pour ça très intéressant Ankama avait déjà essayé Ankama avait tenté des trucs à l'époque Thoth il avait un truc sur les Sentai et tout qui mélangeait le côté BD française avec de la couleur le tout avec un univers un peu japonisant et tout j'avais trouvé ça déjà à l'époque très avant-gardiste et puis graphiquement assez osé tout comme le label 619 ça m'a de tous les codes ça je trouve qu'Ankama a toujours eu un peu un train d'avancer dessus et je trouve qu'à l'heure actuelle on a quelques auteurs voilà comme Sort la Ville et tout qui sont vraiment dans un mix des deux dans un bon mix des deux voilà et ça reste pour moi de la BD de dire que Last Man est un manga non c'est pas un manga c'est une BD française mais qui est une nouvelle façon de narrer qui est une nouvelle façon d'appréhender la narration d'appréhender les histoires et voilà et moi j'ai trouvé ça formidable voilà après je suis pas fan de tout je suis pas fan de toi par exemple celui de Dressant la Ville le Banassoul j'aime beaucoup la narration mais ça va pas non plus transporter mais par contre parce que ça transporte d'autres et c'est très bien mais je salue le travail je salue le fait de faire avancer un média en France voilà qui est la boudestinée qui a tendance à être quand même très la carré on va pas se mentir dans la BD on pourrait dire qu'il y a trois pas trois générations mais il y a un peu la génération ou trois trois types de public je sais pas comment dire mais on a une génération Loiselle de Boubérie qui est plus âgée ou c'est des mordicus qui est en train de nourrir qui est en train de nourrir on a une tradition une grande culture roman graphique qui est très très chouette je trouve dans la BD parce que des fois on a vraiment de très très bons de très bons de très bons romans vraiment où moi j'ai passé qui est déjà un mix le roman graphique déjà un mix avec plutôt le côté américain je prends par exemple j'ai lu Dernier Voleuse qui est vraiment enfin c'est bien je crois qu'elle est française la nana qui dessine mais en vrai c'est du comics indépendant américain voilà on est là-dedans voilà et c'est très bien parce qu'effectivement moi je sais que ma femme n'aime pas spécialement les BD elle n'a pas envie de se taper du lanfeuze de Troyes ou des trucs comme ça mais par contre un roman graphique elle peut le lire parce que justement il y a un côté littéraire qui est mélangé à une histoire qui est hyper intéressante etc et puis on a toujours la BD jeunesse qui elle je parle dans un BD franco-belge mais on a vraiment les vieux de la vieille les romans graphiques et la BD jeunesse et tout ce qu'il y a eu un peu l'âge d'ordre des cours soleil avec ce qui était un petit peu l'entre-deux avec du lanfeuze du golden city des choses comme ça et toute la série d'un elf et compagnie voilà tout ça c'est un petit peu c'est un petit peu en train de péricuter et on les voit plus et donc comme tu dis il est temps peut-être aussi pour ce média de se moderniser la preuve tu vois que Urban Comics a sorti toute une gamme de comics au format manga en taille à un prix manga justement pour dire les gars on va essayer de s'adapter parce qu'on est en train de se faire bouche c'est le futur en vrai c'est-à-dire que en plus on arrive sur des hausses de papier moi je peux en parler parce que du coup avec Doshi on imprime mais je vois bien la différence qu'il y a entre avoir une couverture souple et une couverture rigide c'est le jour et la nuit bien sûr par exemple même si je suis sur des formats par exemple de luxe avec un tout petit tirage mais j'ai eu d'un souci avec l'impression d'écrit du coeur version version collector parce que je voulais une version cartonnée etc bref l'imprimeur avec l'imprimeur ça merde là je demande des nouveaux devis mais la BD à faible exemplaire me coûte 60 euros TTC qui fait ça ? oui bien sûr on est à 60 euros TTC la BD alors effectivement c'est tout petit c'est des quantités très limitées mais tu comprends bien que du coup sur un grand format cartonné à part des gros éditeurs qui vont pouvoir imprimer à coups de milliers d'exemplaires les plus petits les plus petits éditeurs qu'est-ce qu'il se passe ? on réduit les tailles on passe en couverture souple alors sans pour autant tomber dans un 12-18 ou un 13-18 de manga donc en taille 12 cm par 12 cm on va arriver sur des des tailles à la Monster je demande ça parce que j'étais à côté de moi là donc avec gros simono on a un manga classique comme ça et on a on a la version deluxe tout à fait donc en France on va arriver là-dessus et ça c'est la taille typiquement de Last Man et compagnie et nous chez Doshin les prochains romans graphiques qu'on fait à part l'écrit du coeur qui sera le dernier grand format le reste partira dans la taille Monster on sortira sur du format pas loin du A5 parce que ça réduit les coûts parce que ça permet d'avoir malgré tout des mangas ou des BD qui peuvent se lire pour 12-13 euros alors qu'à l'heure actuelle si je vais sortir une BD de 240 pages c'est 25 euros bien sûr donc pour parler un petit peu de Doshin donc Doshin Edition ça existe depuis combien de temps ? alors en auto-édition depuis 2015 bien que le mot soit Doshin Edition soit arrivé en 2017 et en termes de société pure en 2019 d'accord et ça veut dire quoi Doshin Edition ? pourquoi ce nom ? en fait vu que j'étais à ce moment-là je savais que je voulais faire des sujets qui étaient un peu durs je trouvais ça marrant d'avoir le côté candeur à la fois il y a un côté candide c'est je fais des BD je suis malgré tout joyau dans ma vie etc et j'ai un côté très enfant dans le bon sens du terme et en même temps je parle de sujets qui sont super chauds et je trouvais qu'il y avait un côté candide à ça et en fait Doshin c'est-à-dire le cœur de l'enfance et la candeur et tout donc c'est deux idéogrammes je crois que c'est cœur et enfant Doshin d'accord alors Doshin Edition donc du coup on a Ancre Doshin comme label qui est dédié à des romans et un label romographique et un label de manga c'est ça ? ouais en fait à la base Doshin Edition c'est que du manga donc c'est le logo japonisant après on a revu le logo en Doshin Edition donc la version française du coup francisée qui devient le logo principal et le logo de la maison d'édition voilà et qui va du coup uniquement être posé sur les versions BD grand format on va dire ça comme ça et puis voilà et Ancre Doshin qui là est le roman pur et voilà D'accord donc là actuellement le catalogue de chez Doshin Edition on a quoi ? On a combien de... Là à l'heure actuelle quand je te parle là on a Magical qui est sorti donc les deux tomes ont une grosse intégrale on a les 5 Yves d'Rasil Tombé au combat donc le roman graphique L'écrit du coeur qui est fait mais qui sortira au mois d'avril donc pour l'instant je ne compte pas et niveau roman on a la trilogie d'Anne-Sophie Hashtag Plus Vacciné qui est une trilogie de zombies et on a les chroniques de UEFA qui la sort la semaine prochaine et la machine à explorer les dimensions qui est un remake de HGOS la machine à voyager dans le temps de Geoffrey Clostrion donc voilà qu'on a récupéré au mois de novembre très bien d'accord et donc Doshin Edition dans ce que tu dis est ouvert à recevoir des dossiers pour pouvoir présenter des mangas des choses comme ça donc ça peut intéresser la communauté qui m'intéresse alors les dossiers maxi 3 tomes au niveau des histoires et même si on peut avoir du 2 tomes c'est bien on est une petite maison d'édition c'est à dire qu'on ne travaille on n'a pas d'avance sur droit c'est à dire qu'on ne peut pas donner d'argent à des gens pour qu'ils puissent faire pendant un an ou un an et demi leur album on n'a pas la trésorerie pour ça d'ailleurs je fais un petit aparté avec ça les avances sur droit ce n'est pas obligatoire souvent on a des auteurs qui disent oui on ne fait pas d'avances sur droit ils se sentent offusqués ce n'est pas obligatoire bien sûr c'est un deal c'est un deal avec l'éditeur et c'est une gentillesse de l'éditeur je dis ça parce que c'est une espèce de dû pour les auteurs je peux en parler parce que je suis moi-même auteur mais l'avance sur droit c'est une gentillesse de l'éditeur c'est à dire que quand un éditeur vous dit je te donne 5000 euros c'est peut-être parce que pour un premier bouquin tu ne vaux pas plus et ce n'est pas grave de ne pas valoir plus tu feras tes preuves et peut-être dans l'avenir on te donnera peut-être 10, 12, 15, 20 000 mais pour l'instant tu ne vaux peut-être que 5000 balles et tu défonces le cul et tu bosses comme un acharné pendant 3 mois et pendant 3 mois il t'aura touché 5000 euros tu t'auras touché plus que 80% des auteurs de BD de France donc c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir et là on a un problème c'est que du coup les auteurs sachant qu'ils ne pourront pas vivre décemment de la BD tirent sur des avances sur droit en permanence et refusent de travailler en dessous de 10 000 euros de 12 000 euros alors qu'ils n'ont jamais rien fait de leur vie moi je veux bien payer un mec 12 000 euros mais c'est derrière le mec qu'il a de la compétence des jeunes auteurs quand ils débarquent je suis désolé de le dire aussi crûment que ça mais vous ne valez rien mais totalement parce que même un auteur confirmé n'est pas garanti dans les maisons d'édition classique d'avoir et même d'être édité d'être édité c'est-à-dire que tous les auteurs de BD il faut bien le savoir pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent tous les auteurs de BD de manga, de comics ce n'est pas parce qu'ils ont un nom qu'ils sont assurés d'être édités par une maison d'édition alors certains ont un peu plus de facilité on parlait de Loisel Larcenet, Zep ce sont des personnes qui eux ils pètent vers la soie donc ils vendent en fait c'est même au-delà parce qu'on franchit les millions d'exemplaires voilà donc là on est sur une catégorie mais si on devait juste ramener un petit peu ouais mais ce que je veux dire c'est que ce sont des exceptions ces gens-là ce sont des exceptions c'est-à-dire que les auteurs ils font des pages test complètement en tant qu'à 10 ans de métier qui même a vendu un petit peu et qui fonctionne gentiment quand il s'a BD ou sa série s'arrête on ne lui dit pas ah ouais tiens on re-signe un contrat tout de suite ah non il faut qu'il refasse ses preuves sur un nouveau projet qui peut-être pas accepté etc alors pour coup j'ai bossé avec Phil Boudonès qui est un mec qui est un doué deux qui a du métier et quand même qui est capable de faire tomber de la page pleine balle bon ça c'est un fait mais mais derrière derrière il a eu des projets qui ont été refusés moi j'ai suivi des cours avec Fred Campoy qui est l'auteur de Karma Salsa et d'une vie avec Alexandra Davinelle qui avait fait Shrog avant Fred Campoy bon bah Shrog avait eu un petit succès il n'a pas été renouvelé pour le plan 3 il a fait Karma Salsa qui a eu une très bonne critique donc il a pu aller au bout du projet mais après ça il était un petit peu à court et il a fallu qu'il trouve quelque chose donc il s'est inspiré d'une biographie pour pouvoir faire une vie avec Alexandra Davinelle et là il a misé en fin compte sur le côté populaire du personnage qui est Alexandra Davinelle qui est une exploratrice de la fin du 19ème siècle du 19ème du 19ème siècle enfin je ne sais plus enfin du 20ème siècle en tout cas du 20ème siècle ça c'est sûr et qui comment dire il s'est basé là dessus parce qu'il savait qu'il pouvait que la BD pouvait se vendre au musée d'Alexandra Davinelle au musée de l'Asie dans les temples bouddhistes enfin dans les trucs bouddhistes etc donc il avait un public et Bambou l'a suivi parce qu'il y avait quelque part pas un plan de commerce mais un business plan en tout cas bien sûr c'est de la com derrière mais ce que tu dis là est révélateur il ne faut pas oublier encore une fois il ne faut pas péter plus au son au cul c'est comme il y en a il y a des gens qui sont édités ne venez pas voir les entre guillemets les auto-édités en les regardant de haut parce que quand vous allez vous planter sur votre manga parce qu'il faut être franc 99% des mangas se plantent en France les mangas français c'est des flops on est toujours en train de dire manga français manga français non manga français c'est quelques titres ça veut dire c'est Radiant Dreamland et encore Dreamland c'est pas rentable tout de suite la façon que je comprends donc on va tenir maintenant avec des bouquins qui sont au-delà des 10 tomes voire maintenant au-delà des 20 pour Dreamland si je ne dis pas de bêtises je crois qu'on est au-delà des 20 tomes qui sont rentables heureusement il n'y a plus de 20 tomes mais pour des mecs qui sont en train de signer les bouquins maintenant vous avez 90% de chance de faire des flops et quand j'ai des flops c'est moins de 10 000 exemplaires de votre tome et il y en a un qui nous regarde de haut dans les salles bien sûr bien sûr moi il y en a un je ne dirai pas son nom mais il était chez Ankama et quand j'ai sorti quand j'ai sorti de Brazil pardon Magic Hall il m'avait bâché sur Facebook sur sa page Facebook un truc de dingue mais en disant que c'était de la grosse merde que les gens qui allaient acheter cette BD et qu'elle ait contribué au lui c'était des bœufs et toute sa communauté c'était lié contre moi à tel point que j'avais failli être viré de pivot parce que j'étais prof à l'école pivot après c'était à monter jusqu'aux oreilles de pivot en disant que du coup les gens il y avait les mecs qui se disaient ouais moi je vais appeler l'école pivot puis je vais quitter l'école puis j'ai mis à rentrer dans cette école et tout et c'était à monter super loin le mec s'était acharné un peu là-dessus il avait reparlé de moi dans d'autres moments il avait un truc contre moi je le connais pas en plus on s'est jamais rencontré mais sinon et ce mec là qui pétait plus au cul à l'heure actuelle il fait quoi ? il fait rien il fait rien sa BD elle a été rachetée par un mec il y a le top 2 je pense il y a peut-être jamais le jour et s'il le voit le jour en tout cas c'est pas tout de suite et c'est quelqu'un qui est complètement sorti des radars c'est pour ça c'est pas parce que vous signez dans une maison d'édition aussi grosse soit-elle qu'il faut se la péter non non bien sûr signez un bouquin entre guillemets je vais pas dire que tout le monde peut le faire parce que c'est faux mais malgré tout beaucoup de gens le font parce qu'il y a quand même 5000 nouveautés à l'année donc c'est qu'il y a quand même au niveau des auteurs il y a quand même un paquet qui signe maintenant perdurer dans le temps faire des albums en vivre décemment décemment et pas vivre avec 500 balles par mois de pages en vivre décemment faire des albums et les vendre et surtout les vendre moi je suis peut-être en autre édition mais Drasis Sentai il vient de dépasser les 16 000 exemplaires et ben ça c'est un succès pour moi bien sûr on sait qu'un best-seller en France c'est 10 000 exemplaires donc il y a beaucoup d'auteurs de manga qui ne dépasseront qu'ils n'y arriveront pas aux 16 000 exemplaires bien sûr et c'est tout et ça il faut redescendre un petit peu les gars alors justement si on veut proposer un dossier de chaîne édition est-ce qu'il y a une éditoriale particulière ou quelque chose est-ce que je veux dire comme tu disais tout à l'heure on ne peut pas t'envoyer l'histoire d'un adolescent qui va attendre 17 ans pour pouvoir embrasser une fille est-ce qu'il y a quelque chose parce que chaque maison d'édition a un petit peu sa philosophie moi je suis moi il faut qu'il y ait des choses à dire c'est-à-dire que je suis fermé contre aucun style mais il faut qu'il y ait un fond il faut qu'il y ait un thème si c'est pour faire un énième Naruto sans fond ce que je vois un peu popper en ce moment malheureusement dans le manga français c'est-à-dire des espèces de shonen bas de gamme hyper bien estimés qui n'ont rien à raconter ou tellement peu de choses et ça je le laisse volontiers aux grosses boîtes qui sont capables de les assumer voilà les grosses boîtes elles ont besoin de ces sujets-là qui sont des sujets faciles légers et qui du coup se vendent très rapidement je sais c'est de c'est de la soupe populaire c'est pas méchant c'est une il y a pour certains pour certains c'est une qualité comme dans la musique il y en a qui font qui font de la chanson populaire c'est pas une tare de faire de la chanson populaire mais je trouve que c'est bien comme dans la musique quand t'appartiens à une grosse industrie moi je suis quelqu'un qui suis en indépendant et je trouve que le métier d'éditeur indépendant ou en tout cas d'auteur indépendant de manière générale peu importe le métier c'est d'avoir des choses à dire voilà donc moi j'ai besoin de gens qui ont des choses à dire très bien je prends ce truc-là mais dans la musique il y a Maître Gims et il y a Damien Saïz moi je suis plutôt Damien Saïz que Maître Gims alors là tu parles alors Maître Gims tu peux encore avoir quelques jeunes qui connaissent alors Damien Saïz tu m'excuseras il va falloir que tu trouves quelqu'un d'un peu plus actuel en termes à la fois à la fois on dit ça j'étais au concert de Saïz le 29 décembre dernier et il me disait que c'était plein oui non mais ça c'est certain parce que Damien Saïz reste un des seuls artistes rock contestataires et voilà et voilà sinon pour ceux qui écoutent du rap je suis plutôt Kenya Arkana que Jul je suis étonné je suis étonné de ta référence mais je comprends je comprends ok et donc Doshin donc bon là moi je suis sur les mangas mais donc tu dis il y a aussi Ancre Doshin et donc pour les romans c'est la même chose non pour les romans on est plus large parce que le roman le roman on est moi je suis un gros fan de fantasy donc tout ce qui est Eric Fantasy etc on remonte j'ai 30 ans d'Eric Fantasy dans les pattes donc c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien et en roman on a une espèce de je ne sais pas je l'apprends complètement autrement le média roman donc autant par exemple dans le manga on va dire à part en gros Nakaba Suzuki que je vais suivre assidûment dans tout ce qu'il fait j'ai plutôt en BD à aller chercher justement on en parlait un peu tout à l'heure mais du Bastien Lives sur ses romans graphiques Naoki Urasawa Inua Sano enfin tous ces gens qui ont des choses à dire voilà Inua Sano et Yoruzano soit pour vos contrats moi ce que j'aime c'est il y a des BD que je vais lire où je vais être contre le message je ne vais pas être d'accord avec ce que le mec a dit mais la BD elle est dedans elle avait un message à faire passer et c'est ça que j'aime et Doshin est là-dedans le roman ben le roman là à l'inverse je trouve que prendre des romans de manière indépendante avec des gros sujets là je laisse ça plutôt à des grosses maisons d'édition qui eux elles vont avoir vraiment les épaules pour sortir entre guillemets du prix Goncourt quoi moi je ne suis pas du tout dans le prix Goncourt c'est pour moi deux manières d'appréhender le métier du livre différemment et donc on est plutôt sur du mainstream et des choses qui sont faciles à lire en salon donc typiquement des comic fantasy on a du bouquin de zombie qui marche très très bien mais même dans ce zombie il y a une critique de la société chaque vacciné joue de la pandémie par un peu entre guillemets de la peur de Covid donc il y a toujours un fond de quelque chose la machine à explorer les dimensions quand le personnage se déplace de dimension en dimension pour aller chercher un remède pour sauver sa femme il y a des critiques de la société qui sont très très fortes voilà là on a les chroniques de UEFA qui est l'Héroïque Fantasy qui arrive qui est un livre où les femmes ont pris le pouvoir c'est un monde entièrement dominé par les femmes est-ce que finalement on n'est pas dans ce qui est le patriarcat mais à l'envers tu vois donc il y a toujours malgré tout Anne-Sophie elle est comme moi on a la même la même culture dans ce qu'on aime lire et écouter donc forcément même si on est plus mainstream entre guillemets on a toujours un petit fond derrière il y a toujours quelque chose à dire de toute façon un artiste il n'a rien à dire tout à fait ça c'est important ça veut dire est-ce que Doshin Edition n'a pas plus une ligne éditoriale Seinen entre guillemets que Shonen si bien sûr c'est évident voilà parce que Seinen pour ceux qui ne savent pas ce sont plutôt des mangas pas forcément adultes mais jeunes adultes en tout cas on n'est pas sur du il n'est plus de 15 ans normalement Seinen c'est plus de 15 je crois on est donc sur des discours et des propos sur du thriller le prochain bouquin que je fais c'est un bouquin qui va parler de réseaux pédophiles et tout donc on est d'une manière un peu détournée parce qu'on est sur une chasse à l'homme mais ça vient en parler c'est un manga qui est violent qui est froid donc on est plutôt sur une ligne éditoriale qui est plutôt à destination des jeunes adultes d'accord après je vais avoir par exemple j'ai Kinegyo qui est une auteure qu'on a signée qui a un manga qui s'appelle Smile mais là qui est dans la droite signée d'un plutôt d'un Yggdrasil dans l'esprit tu vois alors pas dans le thème mais dans un shonen un peu profond tu veux dire graphiquement etc on est plutôt sur de l'adolescent tu vois d'accord ok très bien et donc pareil et Kinegyo fait une critique un peu de notre société avec justement les tractations financières etc donc c'est le tout dans un univers magique je trouve ça très très bien et donc là arrivant bientôt chez Doshin donc il y a le prochain roman graphique tu as dit il y a un roman donc la machine à explorer et les dimensions il y a autre chose ? ah c'est déjà sorti c'est ce qui va sortir là donc dans une semaine on a les chroniques de UEFA qui est un roman d'héroïque fantasy justement c'est le truc sur le féminisme etc enfin pas le féminisme mais sur une société engvernée par les femmes on a ensuite les cris du coeur qui sortira au mois d'avril en librairie là ce mois-ci fin du mois on a Lifte et Lif qui débarque en librairie et au mois de mars 24 mars je crois résurrection pour clôturer de la sortie de la sortie de la librairie j'ai cette année sûr et certain j'ai du coup ça sera un roman graphique mais comme j'expliquais sur les tailles plus réduites qui sortira chez nous qui s'appelle Alang qui est un qui est un polar on va dire ça comme ça voilà qui est dessiné par un monsieur dont c'est la première BD et j'aimerais avoir des premières BD comme ça plus souvent il y a des choses à revoir parce qu'on n'arrive pas à faire une grande symphonie tout de suite mais pour une première BD c'est une gifle d'accord franchement ça et comment ça s'appelle ça Alang A-N-G et en fait c'est une ville en Inde et c'est là où on détruit les bateaux c'est à dire qu'en fait quand les grosses carcasses de bateaux je sais pas vous avez un énorme paquebot qui ne sert plus à rien et bah en fait il y a des océan il y a des on appelle ça les shipbreakers qui sont en fait des mecs qui sont payés aux lance-pierres pour découper en fait et tronçonner les bateaux pour les détruire voilà ça se passe avec ça donc c'est hyper bien hyper bien dessiné parce que tous les décors sont en 3D c'est tout en niveau de gris c'est photoréaliste par moments c'est il fait des pleines pages qui sont waouh assez ouf et voilà et c'est un peu large je l'ai relu là encore parce que j'ai la nouvelle version du storyboard et à chaque fois je lis je lis jusqu'au bout je suis content voilà bon bah hâte de découvrir donc à langue chez Doshin Edition prochainement donc ça c'est l'actu et est-ce qu'il y a d'autres actus chez Doshin Edition tu vois de quoi je veux parler euh en fait il y a bébé Doshin c'est ça non pas bébé Doshin non il n'y aurait pas une petite cagnotte qui qui a été mis en ligne ah un Tipeee ah oui oui il y a le Tipeee alors c'est pas Doshin c'est pour ça que ça m'a ah pardon c'est pas Doshin c'est pour moi en tant que coteur en fait le Tipeee il est perso il n'est pas lié à Doshin parce que alors on va être très 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 franc les frais ont explosé sur l'année 2022 vont continuer d'exploser sur l'année 2023 parce que parce que c'est pas prêt de s'arrêter et et qui dit frais qui explose ça explose donc pour tout le monde ce qui fait que les gens quand ils arrivent en salon ils ont moins en fait à dépenser et et donc du coup bah moi mon salaire il a chuté parce que bah si je veux continuer à faire vivre la boîte continuer à imprimer des mangas faut pas que je puisse me verser des salaires de dingue donc j'ai baissé un salaire qui est assez fort je suis en dessous du cynique à l'heure actuelle et donc c'est comme ça c'est la vie bon moi je suis assez philosophe là dessus il y a des hauts débats mais je me suis dit je vais pas être plus con qu'un autre je vais lancer un Tipeee et puis si ça me fait du beurre dans les épinards bah tant mieux très bien et sur le Tipeee je propose tout ce que je fais dans le mois c'est à dire que j'écris j'écris un light novel sur Yggdrasil parce que du coup je fais un petit aparté mais Yggdrasil n'est pas fini je fais une suite mais en light novel qui s'appelle Yggdrasil c'est une révolution donc ça ça chapitre qui est fait en fin de mois bim je balance tout ce qui a été fait je le balancerai sur les fins de mois et voilà et ça me permet d'avoir cette petite canote donc on pourra lire en avant première Anus Dei qui est la BD que je suis en train de faire en ce moment je vais avoir du coup le light novel si j'ai le temps je fais des illustrations etc enfin voilà c'est donc pas de pression pour moi parce que je fais des salons tous les week-ends donc j'ai arrêté j'ai que 3 jours de travail dans la semaine le reste du temps je suis là pour m'occuper de Doshin et de faire et de vendre des bouquins donc j'en ferai le maximum mais c'est vrai que le Tipeee peut aider un petit peu c'est toujours ça de prix effectivement si vous souhaitez tous ceux qui regardent la vidéo aider et donc justement un auteur qui en même temps se bat aussi pour créer une maison d'édition qui justement qui a des choses à dire et qui peut permettre à des auteurs de parler bah écoutez je mettrai le lien du Tipeee juste en dessous et je vous invite fortement à contribuer alors la première contribution elle est de combien je crois ? c'est 2 euros voilà 2 euros en fait en fait il n'y a pas les paliers alors je crois que c'est 2, 5, 10, 15, 20 ou 50 je ne sais plus mais tout le monde a le droit à la même chose c'est en fonction en fait des budgets je fonctionne déjà comme ça quand on est sur Ulule c'est à dire que peu importe finalement l'argent que tu mets sur Ulule bon effectivement il y en a qui vont débloquer plus de goodies parce que inclus dans la contribution de Ulule il y a des pages origines des choses comme ça mais tout ce qui est débloqué par contre c'est pour tout le monde ça c'est quelque chose sur laquelle je suis très attaché je ne veux pas qu'il y ait des gens parce qu'ils ont mis 15 balles bien sûr ils soient plus avantagés qu'un mec a mis 2 je trouve ça ahurissant de faire des choses comme ça parce que si déjà le mec il met 2 c'est peut-être qu'il peut mettre que 2 je ne vois pas pourquoi en venant mettre même à 2 euros il n'aurait pas les mêmes choses qu'un mec qui a mis 20 bien sûr si le mec il a mis 20 c'est parce qu'il a été capable il peut les mettre je ne lui mets pas un flingue sur la tempe et dire donne moi 20 euros donc c'est vrai qu'il est capable de les mettre il est fait parce qu'il a la conviction de dire j'aide un auteur voilà et ça revient je fais un petit parallèle mais c'est exactement la même chose qui s'est passée pendant le Covid je ne voyais pas pourquoi des gens pouvaient rentrer et faire des dédicaces et d'autres non bah moi c'est pareil ça m'a suffisamment bonflé d'avoir des gens qui étaient à la porte parce qu'ils n'étaient pas vaccinés et qu'ils n'avaient pas le pass magique mais et bah du coup typiquement pour moi Tipeee c'est la même chose Ulule c'est la même chose c'est pas parce que tu n'as que 2 euros à mettre que tu n'as pas le droit d'avoir une chose que l'autre d'accord ok bah écoute très très bien et donc ton actu donc tu as nous a donné et donc je te crois que tu as vu ça revient vite le côté contestataire ton côté d'amassage le côté d'amassage il revient très vite effectivement alors justement tu parlais qu'on peut te donc on peut aller sur le site de Doshin Editions que je vais mettre en lien bien sûr pour commander tes mangas que je vous invite vraiment vraiment à découvrir en plus je regardais tu es totalement dans les tarifs des librairies quoi je veux dire tes mangas ne sont pas comme certains mangas auto-édités les mecs des fois ils mettent 15 euros pour un manga de 180 pages parce que c'est de l'auto-édition voire même 15 euros pour 90 pages imprimées chez Pixar mais encore une fois voilà chacun fait comme il peut tout à fait tout à fait mais ce que je veux dire par là pour ceux qui veulent te découvrir ils ne paieront pas plus cher de prendre un manga on est à 8,45 euros on est à 9,95 pour les gros volumes alors à la base on est à 7,95 parce qu'on a une augmentation comme tous les éditeurs les réimpressions ont coûté une blinde et ont pris 50 centimes de plus par livre c'est-à-dire que moi quand j'ai repris mes bouquins chaque livre coûte 50 centimes de plus donc de 7,95 on est passé à 8,45 ma marge est exactement la même voilà ce n'est pas une augmentation on ne m'a pas augmenté de 20 centimes et moi je n'ai pas augmenté du coup mes livres de 50 pour gagner 30 centimes de plus ce n'est pas comme ça que ça s'est fait c'est vraiment équitable c'est 50,50 voilà j'ai pris 50 centimes et j'ai rajouté 50 centimes voilà donc allez sur le site regardez un petit peu ce que fait Romain sa femme et les autres auteurs à venir ça ne pourrait être vraiment que intéressant de découvrir ça puis en plus n'oubliez pas que comme disait Romain vous n'entretenez pas forcément une grosse maison d'édition mais vous participez justement à des auteurs qui gagnent de l'argent avec ce qu'ils font et ça c'est pas rien on n'est pas là parce qu'on sait très bien que quand on est dans une grosse maison d'édition les droits d'auteur tu disais tout à l'heure c'est des avances sur le droit d'auteur donc ça veut dire que tant qu'ils n'ont pas remboursé ce qu'ils ont en vente ils ne toucheront pas un centime de plus donc déjà et donc quand tu quand tu fais partie d'une plus petite maison d'édition au moins tu gagnes l'argent de ce que tu vends c'est ça donc nous on essaye d'être alors les droits d'auteur dans la majeure partie des cas en tout cas en franco-belge c'est 8% à se répartir entre les auteurs c'est à dire que pareil des fois j'ai des couples d'auteurs qui débarquent c'est à dire scénaristes et scénateurs pour eux ils vont toucher 10% ou 8% chacun et non 8% ou 10% pour les auteurs si vous débarquez à 10 vous toucherez 1% chacun c'est ça après vous déterminez qui prend qui mais en vrai vous avez 10% à vous partager en franco-belge moi j'ai toujours été à 8% nous on est à 10 on démarre à 10 et après plus il y a de bouquins vendus plus on augmente les pourcentages c'est évolutif c'est un système économique qui pour nous ne nous pénalise pas en tant que maison d'édition et en même temps qui est valorisante pour l'auteur ça peut quand il pense qu'il passe à 12% c'est qu'il a vendu un certain nombre c'est à dire qu'il est rentable pour nous c'est plus rentable donc ainsi de suite et il faut faire prospérer le truc il faut toujours avoir ce que moi j'appelle la carotte il faut toujours à un moment dire aussi à l'auteur écoute si ça se vend bien tu restes pas à 10% tu vois c'est ce qui nous fait vivre il y a un moment je prends un peu plus dans ma marge de livre et je t'en donne à savoir aussi que souvent les gens ils ont cette espèce d'a priori sur les éditeurs comme quoi c'est eux qui s'engraissent le plus alors ça c'est pas nous qui nous engraissons le plus sur la vente d'un livre quand mon livre il part en librairie j'ai 60% déjà du livre qui a sauté totalement donc le prix du livre par exemple si un livre est vendu 10€ il y a 6€ au moment où il part en librairie qui ne m'appartienne plus sur ces 6€ là il y a 20% que va essayer de enfin sur les 60% qui est pris l'éditeur et le diffuseur et le distributeur vont se battre entre guillemets pour essayer d'avoir la plus grosse part c'est-à-dire l'éditeur lui va demander une plus grosse marge c'est-à-dire 30, 35, 40% et le diffuseur lui ou le distributeur celui qui amène le livre qui commercialise le livre donc là chez nous c'est Macassar eux ils vont essayer pour gagner leur vie de dire au libraire tu ne prends pas 45 mais prends 35 et eux comme ça ils récupèrent 25% voilà et ça c'est leur business mais moi c'est-à-dire j'ai 60% qui part sur du coup sur toujours un livre à 10€ donc il me reste 4€ et sur ces 4€ là il faut que je paye les impôts l'URSSAF donc on est une TVA il faut payer le prix du livre donc en ce moment sur des boîtes comme moi un livre qui va être à peu près vendu 10€ c'est un livre qui du coup qui nous coûte quasiment je crois alors du coup on a plus de 2€ je crois qu'on a 2,12€ un truc comme ça tu vois donc c'est-à-dire qu'il me reste du coup plus que il va me laisser du coup déjà moins de 2€ et sur ces moins de 2€ là sur l'univers à 10€ il faut que je donne du coup 10% donc 1€ à l'auteur et moi il me reste la fin pour du coup mettre cet argent là de côté payer des salaires payer des réimpressions voilà payer les sens payer tout ça voilà c'est ça la vraie vie de l'éditeur et donc c'est pour ça c'est pour ça que ça m'a c'est pour ça que ça m'a de quoi ? vas-y c'est pour ça que c'était très intéressant pour moi de t'interviewer parce qu'avec toi je pouvais tenir les doubles casquettes la casquette d'auteur et la casquette d'éditeur c'est ça qui m'agace quand il y a des auteurs qui viennent te demander et tout juste te dire que t'es peut-être un voleur parce que tu leur fais pas d'avance sur moi tu connais mieux le marché des livres avant de venir gueuler regarde ce que gagne un éditeur alors effectivement des mecs comme Delcourt ils touchent des livres si je devais imprimer mais mon gars à 40 000 exemplaires j'y toucherais forcément à peut-être 90 1€ 80 centimes 1€ tu vois mais c'est pas le cas je suis une petite maison d'édition j'imprime à coup de 1 500 exemplaires parce que je peux pas imprimer plus parce que j'ai pas la trésorerie pour ça moi par exemple quand j'imprime vous pouvez imaginer quand je vois imprimer l'intégralité d'Hydrasil et Magical dans l'année même à coup de 1 500 exemplaires c'est tout de suite 12 000 13 000 14 000 euros ça dépend des hausses de prix qui sortent immédiatement de ma trésorerie bien sûr donc moi je peux pas imprimer plus parce qu'en fait j'ai plus de sous en fait et donc c'est tout un c'est tout un jeu de qu'est-ce qu'on gagne qu'est-ce qu'on réimprime pour essayer d'avoir les prix les plus bas sans pour autant se mettre dans la merde tu vois il y a tout un truc comme ça et c'est vrai que quand j'ai des jeunes auteurs qui débarquent de nulle part et qui me disent moi je travaille pas en dessous de 10 000 tu fais putain va t'en va t'en fais d'auto-édition va te casser les dents sur l'auto-édition qu'est-ce que je te dis et quand je dis casser les dents c'est pas méchant mais va va suer va négocier des contrats avec des imprimeurs qui en ce moment sont comme tout le monde on l'accorde au coup parce qu'ils ont des factures détristées qui ont explosé qui sont en train de te dire qu'ils peuvent plus négocier tu vois et que toi du coup ton livre effectivement tu vas devoir le vendre 15 balles en salon alors que ton manga il devrait être vendu 7 euros et que du coup tu vas peut-être faire moins de ventes mais qu'il va falloir payer le stand qui à l'heure actuelle a pris 20% tu vois on a des prix par exemple de TGS à l'heure actuelle c'est à 680 euros TTC je crois le stand donc allez-y les gars faites de l'auto-édition et après vous viendrez vous pouvez me dire que je suis un voleur alors justement pour parler des des salons donc on peut te retrouver où prochainement ? bouge pas je prends le calendrier alors le 21 et 22 janvier je suis à Monts en Belgique ensuite au mois de février le 4 et 5 je suis à Lyon au Yggdrasil Festival tu es à un festival rien qu'à toi ? de quoi ? oui il y a le Yggdrasil Fest c'est ça j'ai été invité pour présenter Gdrasil Sentai je trouve ça très classe c'est clair parce que là tu es sur Lyon c'est ça toi ? ouais moi j'habite à côté Lyon effectivement donc là je vais à domicile après le 11 et le 12 février je suis au Avignon Geek Expo le 18 et 19 je serai à Lausanne en Suisse pour le Japan Impact après j'ai une semaine de repos voilà d'ailleurs non c'est faux j'ai un peu de semaine de repos j'ai un atelier avec des enfants ensuite en mars le 4 et 5 on se retrouve à Chambéry le Japan Pop Show avec qui en fait je suis en partenariat tous les Japan Pop Show je suis en partenariat avec eux ils ont donc dans les sacs VIP vous avez des Yggdrasil Sentai qui sont offerts et une illustration exclusive voilà donc et puis David qui est l'organisateur avec avec Idris ils sont des gens enfin on en voit beaucoup des orgas enfin vraiment je salue toujours David et Idris ils sont des mecs gentils respectueux droits ils font des salons qui sont vraiment bien ils vont dans des villes où personne ne va genre ils ont fait un truc à Bourges tu vois salon de manga à Bourges c'était trop bien voilà et bref voilà le Japan Pop Show et puis après voilà peut-être manga à Jeun les classiques les Clermontgeek quand j'ai Geekfest Polymanga si je suis pris j'ai 3 Japan Pop Show peut-être Dijon Camocon après au mois de mai on se retrouve à Nice pour le Payser Festival Grand Classique aussi pour moi Grand Classique de nouveau à Lyon avec le Japan Touch à rue voilà et puis en juin Saint-Brieuc Japan Tour donc là pareil un Grand Classique Japan Expo enfin voilà le Japan Expo je mets une réserve d'accord tout dépendra parce que là du coup je suis passé professionnel à la Japan Expo et c'est pas le même prix et j'attends le coup de Massu c'est ça c'est ça c'est le même prix mais donc très très peu dans le Sud-Ouest 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 oui effectivement il faut dire que il y a pas grand chose il y a les Spring Break et compagnie mais c'est trop cher ils sont revenus beaucoup trop cher d'accord c'est plus assez rentable pour moi de descendre du côté de Toulouse et tout donc voilà mais par contre il y a Bordeaux qui arrive en fin d'année j'ai quand même malgré tout de TGS qui est là au mois de au mois de novembre Bordeaux au mois d'octobre donc c'est plutôt la deuxième partie de l'année où je descends d'accord parce que voilà moi je suis plus sur le Sud-Ouest donc c'est pour ça que je dis ça c'est un plaisir de te revoir et tu vois les Montpellier Montpellier-Pau Montpellier-Pau Toulouse pour les TGS sont devenus beaucoup trop cher d'accord donc voilà ok très bien après parce que là il y a Dax il y a Manga Dax aussi qui est un petit truc qui fait quelques années là où je suis il y en a quelques-uns c'est pour ça il y a le festival de BD de bière à côté de Pau aussi alors en fait si tu veux les plus petits du coup je ne me déplace pas parce que entre les frais du coup je suis perdant c'est vrai c'est vrai que je ne fais pas assez de chiffres donc quand je fais des petits c'est parce qu'il m'invite et alors là effectivement j'ai avec le gamin et on est invité sur un petit festival mais on n'a rien à payer ce qui fait que même si je fais 600 euros ou 700 euros dans le week-end bah en fait ça reste rentable tu vois et c'est pas un week-end de perdu mais si je fais un petit salon et que je suis obligé de tout payer c'est vrai que je vais avoir 1000-1200 euros de frais parce que ça ne doit pas ce que ça coûte tu vois en payant le stand et tout sur des petits salons je ne les fais pas donc je ne peux pas perdre d'argent et bien alors je lance une bouteille à la mer pour tous les petits festivals de manga entre guillemets qui veulent justement avoir un stand d'un mangaka français qui défend le manga français mais en même temps qui peut faire des conférences aussi sur l'édition et tout ça exactement donc apporter une énorme plus-value à votre une énorme plus-value à votre festival on le dit un peu en ce moment c'est marrant mais c'est exactement ce qu'on parle je ne me marre pas je suis très sérieux si mal bédé où en fait on a une exposition qui s'appelle un jour je serai mangaka qui est en 9 panneaux en forex et tout qui explique qui explique finalement le métier de mangaka avec les différentes étapes sur une page du scénario à la trame ensuite on a moi je fais des ateliers pour les enfants par exemple au Angers Geekfest du coup je suis en partenariat avec eux ils me font venir et je suis je fais les deux ateliers le samedi et dimanche du côté du pôle kids et je fais deux ateliers de dessin ils ont l'exposition je serai mangaka et donc voilà donc on propose des choses et j'ai des salons des salons des plus petits salons BD qui eux nous invitent et je sais que je suis obligé c'est comme ça à partir de mon contrat je fais l'atelier BD très bien pendant une heure une heure et quart voilà j'ai lancé l'appel on verra si ça répond voilà si ça vous intéresse on est là ce sera super ok Romain écoute on a passé un petit peu plus de temps que prévu je te remercie déjà c'était très agréable je t'avais dit je suis une grande pipelette ah mais moi ça me dérange pas parce que c'est toujours un plaisir de parler avec toi je vais arrêter la vidéo là si tu es d'accord on reste encore 5 minutes ensemble juste après ouais ça marche en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Romain vous pouvez suivre son actu vous aurez tous les liens ensuite en dessous moi je suis très très content que vous ayez regardé cette vidéo là restez restez au courant de toutes nos activités sur Banu Manga Academia et sur celle de Doshin Edition et je vous souhaite à tous et comme on dit là-bas sayonara salut tout le monde merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous d'avoir regardé cette vidéo